Musique Et nous voici de retour pour cette actuelle play de Alien, le scénario, le chariot des dieux. Donc nous étions restés sur une scène un petit peu difficile à encaisser, à savoir que vous êtes dans la chambre cryo de l'USSS Cronus, que vous avez une créature calcinée, carbonisée dans un coin de la pièce, vous avez un corps avec le visage complètement arraché dans tous les sens, et vous avez aussi une femme qui est bien blessée par la créature de l'autre côté qui est affalée contre un mur. Et vous reprenez tout doucement vos esprits. Il y a Jones qui s'était présenté à vous, qui se tourne vers toi et qui fait « Merci ». Visiblement vous êtes arrivé équipé, ça me rassure un peu. Vous en faites nécessaire. Ouais bon équipé, c'est pas ça que ça sert d'habitude le chalumeau, mais... Écoute, il faut ce qu'il faut. Mais du coup, c'est ce genre de problème que vous avez eu précédemment dans le vaisseau ? Oui, on a été confronté à plusieurs créatures de ce type-là. Plusieurs ! Si jamais, moi j'écoute un peu que d'une oreille, parce qu'en fait je me rapproche de celle qui s'est fait un peu balafrée, parce que même si j'ai clairement mon envie de partir dans la soute, j'ai quand même envie de voir, je suis un peu choqué. Du coup, ce qui se dit, j'écoute, mais pas vraiment, j'ai quand même essayé de voir la meuf, de voir un peu comment elle va, et puis de faire gentiment signe au capitaine, pendant que vous êtes en train de parler, genre « Faudrait l'amener à la firmerie, elle ne va pas bien ! » Alors effectivement, tu te penches sur elle, elle a des belles griffures sur le visage et puis sur le haut de la poitrine. C'est assez profond. Alors, rien de gravissime, ça peut se traiter, elle aura des belles cicatrices, mais ça peut se traiter. Mais par contre, il faudrait effectivement maintenant l'exfiltrer, l'amener à l'infirmerie pour pouvoir prendre soin d'elle. Il y a le jeune qui est sur elle, alors il commence à essayer un petit peu de tamponner, d'arrêter là où ça saine le plus, il est en train de pleurer silencieusement en même temps, et tu vois qu'il fait très attention à ne surtout pas regarder du côté du type qu'il y a. Du coup, moi je vois quand même les signes qu'elle me fait quand même, malgré un peu mon ultra-choc, avec mon ami et camarade, et je me dis qu'il ne faut qu'elle me l'emmener, je reprends un peu sur moi. Je suis juste un peu mon leadership naturel en tant que capitaine, en fait, pour essayer un peu de prendre les rênes de toute cette histoire, en fait. Et je donne encore un ou deux ordres, en fait. Je demande à Davies et Pirojean d'amener cette ferme à l'infirmerie, qui du coup, eux, ça voulait forcément. C'est chez eux, elle ne doit pas être... C'est le Medilab, hein ? C'est le Medilab, oui. Il faut descendre d'un étage. Vous êtes toujours effectivement sur le pont A, le Medilab se trouve au niveau B. Mais c'est juste en dessous de nous. OK. Par contre, je demande quand même juste à ce moment-là, est-ce qu'il y avait... J'ai vu sur mon détecteur de mouvements une forme de vie à l'étage d'en dessous. En fait, tu as détecté simplement quelque chose qui bouge. Ah ouais. C'est pas une forme de vie. C'est pas un sens sort de activité, c'est vraiment un détecteur de mouvements. Ouais, j'ai vu quelque chose bouger en bas. Et par la jaune, justement, vous étiez plus que cinq. Donc, c'est pas vous. Et vous étiez là en semi-criogénie. Effectivement. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez eu un problème similaire avec plusieurs de ces basquelles, vous disiez ? Oui. Écoutez, allons à l'infirmerie, enfin au Medilab, prendre soin de Valérie, et je vous expliquerai tout. Alors, on va tous... Allons tous au Medilab. Est-ce que vous avez des armes sur ce vaisseau ? On doit bien avoir quelques petites choses, oui, mais le problème, c'est que notre officier en charge de la sécurité, c'est Valérie. Valérie ? C'est celle qui est totalement... Ah, il y a un truc qui est cramé, le machin ne bouge plus. Ah non, là, il y a des restes calciés, il n'y a plus rien. Il faut qu'on récolte les restes de ce truc, là ? Oui, mais je pense qu'actuellement, on n'a pas le matériel qu'il faut. Donc, allons tous au Medilab. On va y aller tranquillement. Alors, ça attend quand même un petit peu, parce qu'on ne sait pas s'il y a d'autres créatures. Juste avant d'y aller, moi, je m'approche quand même de ce reste de créatures chelou, là, pour observer, pour voir ce que c'est. Alors, tu jettes un coup d'œil, alors, tu n'es pas biologiste, mais ce que tu vois, donc, il y a une sorte de... ce qui pourrait s'apparenter à un squelette, enfin, à quoi ça te fait penser, il y a une sorte d'ossement, quelque chose comme ça. C'est une créature très filiforme. Visiblement, ce qui lui fait office de peau a l'air particulièrement solide et résistant. Il y a des endroits où ça a à peine brûlé, par exemple. Et pourtant, vous savez qu'avec un incinérateur, vous balancez ça sur un humain, il tombe en poussière, ou presque. C'est assez impressionnant. Tu arrives à distinguer encore cette espèce de tête très allongée, comme ça, en pointe, derrière. Par contre, effectivement, la chose est complètement morte. Il y a quelques éléments du corps qui sont plus ou moins en corps entier. Il y a une espèce de main avec des griffes très allongées, comme ça. Puis, elle doit faire, je dirais, 50-60 bons centimètres, à peu près. Tu peux évaluer. Bon bestiau. Bon bestiau. Ouais, OK. Très bien. Du coup, là, on est tous du moment en branle. On essaie de reprendre un peu nos esprits. Voilà, je propose que, dans le secteur de mouvement, on va avancer avec. On va mettre... Est-ce qu'une personne sait plus ou moins tirer dans votre équipe ? Attendez, capitaine, mais ces trucs-là, j'essaie de regarder pendant que je suis en train de porter. Je dis, mais attends, l'équipe de scientifiques, là, c'est... Vous en aviez pris beaucoup avec... C'était des trucs qu'ils avaient pris avec vous, ces machins ? C'est quoi, ces trucs ? Parce que là, c'est bien beau d'essayer. Mais genre, c'est quoi ? C'est des trucs que vous avez ramenés ? C'était dans des... Je ne sais pas... On est infestés. On a deux ou trois. C'est quoi, l'histoire ? En avançant, oui. Oui. Alors, effectivement, vous commencez à avancer. Alors, vous ne tenez pas non plus à un colloque. C'est-à-dire que là, vous vous déplacez. Vous savez qu'il y a potentiellement d'autres choses dans le vaisseau. Donc, vous y allez quand même doucement. D'ailleurs, vous avez tendance à chucheter plus que réellement parler. Toi, tu poses quand même ces questions. Tu bouscules un peu, Jones, pour obtenir des réponses. Parce que pour moi, dans ma logique, ce vaisseau, ça fait 70 ans qu'il a l'abandon. Là, la bestiole, elle a survécu parce qu'elle était cryogénisée avec un autre gars. Donc, moi, je ne suis peut-être pas trop sur mes gardes. Parce que pour moi, s'il y en a d'autres, c'est qu'ils ont été cryogénisés ou je ne sais pas quoi. Mais j'ai besoin de savoir quoi. On s'attend à quoi. Écoutez, je pense que vous le savez maintenant. Nous sommes un vaisseau scientifique. Nous avons reçu une mission donnée par William Dutani. Nous devions aller explorer d'anciennes ruines dans un secteur inconnu qui se trouve beaucoup plus au nord. En fait, il vous explique un petit peu. Toi, ça t'évoque assez rapidement quelque chose. C'est un secteur qui est vraiment tout en haut de la carte. Si vous voulez jeter un oeil. C'est un secteur qui s'appelle Draconis 26. Il vous parle d'un planétoïde surnommé LV1113. C'est un planétoïde qui n'a encore jamais été exploré. Nous, on était là, je crois. On était dans le truc ici. Et puis, machin, c'est tout là. D'accord, merci beaucoup. Ah ouais, 26 draconis. C'est comme pratique un pilote. Nous devions aller explorer d'anciennes ruines. Et en allant sur place, on a ramené par inadvertance quelque chose qu'on a assimilé par la suite à des spores. Ça ressemble à quoi, votre truc, là ? Alors en fait, ce qu'on a trouvé, c'est des espèces de granulés, comme ça, un peu noirs, assez sombres. Et qui contiennent des spores, qui ont infecté plusieurs membres d'équipage. Ah ouais, on en a vu, ouais. À part ça, pendant que vous avez cette discussion-là, vous voyez que derrière, celle qui s'est présentée comme étant Clayton, la femme aux lunettes, elle est un petit peu, enfin, elle trépigne un petit peu. Puis elle essaie souvent de s'interposer dans la conversation. Mais oui, mais ça, ça n'a rien à voir. C'est un hasard. C'est absolument pas prévu que ça se passe comme ça. On ne peut pas être responsable de cette situation. Attends, moi, je prends juste un truc con. Non, nous, en fait, on a toujours nos scaphandres. Vous avez toujours vos scaphandres. Oui, enlève-le pas, ouais. Mais dans le sens, ouais. Non, mais enlève-le pas. Donc nous, on arrive toujours à essayer de porter les gens. Enfin, nous, c'est enchaîné. On n'a pas pensé à enlever. Non, en tout cas, vous n'avez pas annoncé que vous enleviez vos scaphandres. Moi, je n'enlève pas. Vous allez toujours. En fait, tu aurais pu te faire griller par la machine. C'est de façon de profiter. Donc toi, tu es vraiment le gars qui n'aime pas se faire attaquer. Parce qu'en fait, vu que tu avais une protection, au final... C'est juste qu'il y a certaines choses qui passent à ventre. Ok, ça marche. Par contre, vous portez effectivement toujours vos scaphandres, mais vos réserves d'oxygène indiquent trentaines de minutes. Ah ouais, on a passé tout ce temps-là. Ah ouais. Parce qu'en fait, je me disais... Ah oui, vous avez consommé aussi. Avec mon pote Wilson, là, quand on est allé voir le puits de purification d'air, on a trouvé justement un truc un peu noir, granuleux, chelou, là. Dans les filtres. Dans les filtres. Et en fait, maintenant que l'air est restauré, et si c'est des spores, ça va se répandre partout, quoi. Alors, d'après ce qu'on a pu observer, c'est surtout quand on... Comment dire ? On interagit avec ces choses. Qu'on les touche. Voilà, ça éclot et ça libère ces spores. Ah ouais, ok. Ça n'a pas éclot quand moi je l'ai touché. Enfin, j'ai touché le filtre. Vous avez manipulé le filtre. Non, vous ne m'avez pas dit que vous le touchiez. Ok, heureusement. Alors que moi, si j'en ai eu, j'aurais fait... Ouais, non, mais alors, tu ne touches à rien. Ok, d'accord. Cela étant... Vraiment. Ok, c'est bon, tranquille. Il y a une chose que je ne comprends pas. Ce qu'on a trouvé sur place, il y avait des formes de vie. Il y avait une espèce d'agent pathogène. On a ramené les échantillons à bord et quand on a vu ce qui se passait avec les premiers membres d'équipage qui ont été contaminés par ces spores et qui ont malheureusement fini de la même manière que Cooper, on s'est servi de cet agent pathogène pour développer une sorte de vaccin un petit peu en urgence. D'ailleurs, nous sommes les quatre vaccinés et je ne comprends pas car Cooper a été vacciné aussi et pourtant... C'est tout simplement que le vaccin n'a peut-être pas été très bien. Il marche quatre fois sur cinq. Non, ce n'est pas possible. Il a un taux très efficace. Enfin, je veux dire, aucune autre personne ici qui n'a été vaccinée a développé quoi que ce soit. Je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui m'échappe. Il vous en reste de ce vaccin ? C'est-à-dire... Nous, on est cinq. Ça veut dire quoi ? Il y en a un sur nous quatre. Non, mais je vous assure, je ne comprends vraiment pas ce qui a pu se passer avec Cooper. Il doit y avoir une explication. Il faudra que Flint, notre médecin, se penche sur la question. Mais oui, il nous reste des doses de vaccin. Là, on arrive d'ailleurs à l'infirmerie. Oui, vous arrivez au Medilab. On n'a pas eu de mouvement, rien, non ? Non. Toi, tu gardais un oeil sur le... Pas de mouvement. Oui, bien sûr. De toute façon, il bip. Donc, on l'entend tout de suite. Oui, pour l'instant, vous avez juste le... Du radar. On n'a pas encore le bip stressant. Non, vous n'avez pas le bip stressant. Donc, le Medilab se trouve sur le pont B, à l'arrière du vaisseau, côté gauche, sur votre carte. Quand vous entrez dans le... Avant de rentrer dans le Medilab, il y a des hublots, non ? Qui donnent sur l'extérieur ? Qui donnent dans le Medilab. Oui, il y en a un. Absolument. Je regarde avant d'ouvrir la porte. Voilà, histoire de vraiment anxioter s'il n'y a pas un... Tout à fait. Alors déjà, il y a une première chose... Vu que toi, tu t'es arrêté, moi, en fait, j'étais en train de tenir la main, je te tape dedans, parce que moi, je pensais que c'est normal que tu allais ouvrir la porte. Je me fais un petit contre le hublot, puis je fais... Dévis ! Quoi ? Mais capitaine, pourquoi vous arrêtez ? Rien, mais tu vas ! Il y a quelqu'un qui doit... Il y a le jeune Flinky. Enfin, on ne sait jamais, on n'est peut-être pas seuls. Il faut peut-être nous avertir, mais on n'est pas au courant de tout, on ne sait pas qu'ils ont des oreilles. Mais bon, si c'est une créature vivante, c'est inutile. Elle le contient sûrement, quoi. Première chose que tu vois par le hublot, il y a ce qu'on appelle deux Medipod Pooling. C'est, si vous avez vu, Prométeu, c'est cette espèce de Medipod qui opère tout seul. C'est vraiment le top du top de la technologie. Même maintenant, en 2183, c'est quelque chose qui vaut très cher, qui est rarissime. Donc, quand on vous dit qu'il y a 73 ans en arrière, c'était vraiment un truc exceptionnel. Et il n'y en a pas un, il y en a deux. Donc, le vaisseau, là, ce n'est pas un vaisseau de pécor, quoi. Ce n'est pas un vaisseau de pécor, du tout. Les deux Medipod en question, il y en a un, vous voyez, le haut du tube est brisé. L'autre, a l'air à peu près en état. Il y a même une petite lume, lueur qui vient de l'intérieur, une petite lumière, donc il doit y avoir des senseurs activés, comme ça. Par contre, le problème, c'est qu'il est intégralement recouvert à l'intérieur de sang séché. Du coup, il est complètement opaque. Et voilà, du sang séché de cette entreprise. On ne voit rien d'autre. Et du coup, on n'arrive pas à voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vu qu'il est fermé, il y a du sang. Non. Oui, juste légèrement, un peu de luminosité qui transparaît à travers le sang séché, mais c'est tout. Ok. Ah oui, il s'est passé un truc moche, là. No shit, you're nook. Alors, je propose qu'on s'écarte de la porte, de chaque côté, qu'on l'ouvre discrètement. Wilson, tu prends le flammeur, tu te mets devant. That's my job. Et moi, je mange, ben moi, c'est moi, il ne fait pas plaisir. Comment il nous reste de... T'es agent de liaison, en général, t'as encore star cravate. C'est clair, on s'appelle une grosse flamme. Parfait. Tout à fait. Et là, moi, j'appuie sur les boutons et je m'écarte en laissant Wilson devant avec son flambeur. Il y a un silence de quelques secondes où tu passes juste l'embout du... Non, c'est l'incinérateur que tu as ? Oui. Et puis, t'entends juste le... Du détecteur de mouvement. A priori, rien. Il y a juste l'éclairage qui graisille un peu des fois dans le Médit, là, mais... Au bout de 73 ans, c'est normal. Du coup, là... A priori, rien à signaler. Du coup, là, je passe... Je pousse un petit peu Wilson et puis je lui passe à côté et puis je fais... Non, mais ça a l'air bon. Vous entrez dans le Médit Lab. Donc, il y a ces deux modules au centre. Vous voyez qu'autour, il y a des tables d'examen, il y a des bureaux, il y a du matériel stocké de part et d'autre. Il y a aussi quelques traces d'impact à certains endroits, des choses qui ont été renversées. Il y a des flacons remboursés, brisés au sol. Et puis, il y a une étagère d'un côté. Dessus, vous voyez des bocaux à spécimens, donc à peu près cette taille-là, quelque chose comme ça. Et dans deux de ces bocaux, vous voyez des spécimens identiques à celui que vous avez cramé précédemment. Ils ont moins bien conservés ? Mais ils sont... Très bien conservés, qui sont en train de flotter dans ce qui doit être du formule ou un truc équivalent. Ils sont morts. Ils ont l'air morts, en tout cas, ils ne bougent pas. Je ferme la porte. Il y a un verrouillage... Il y a un verrouillage intérieur. Je verrouille la porte. Oui, tout à fait. À côté de ces bocaux de ces bocaux à spécimens, il y a également un autre bocal plus petit dans lequel vous distinguez une texture qui ressemble à ce que vous avez vu sur le filtre de dioxyde de carbone. donc cette espèce d'amas granuleux avec... C'est comme des espèces de petits œufs qui partent dessus. Vous savez un peu cet aspect velours. Donc oui, là, vous avez vraiment des espèces de nodules fongiques, on pourrait appeler ça comme ça. Et enfin, en dessous, à l'étage en dessous, il y a un support avec des fioles hermétiquement fermées. Et dans ces fioles, vous avez... Enfin, il y a trois fioles qui contiennent un liquide noir juste installé comme ça. Bon, c'est cool, c'est déjà dans les tubes, quoi. Donc, on peut se servir. Il faut qu'on ramène de ces conneries avec nous, quoi. Il y a Flint qui passe à côté de vous et qui va directement vers ce qui devait être probablement son bureau. Et puis, il ouvre un tiroir et il sort une mallette qui l'ouvre. C'est le médecin, le jeune, 25 ans environ. Il sort une mallette qui l'ouvre et vous voyez ronger dedans plusieurs seringues avec un liquide assez sombre. Et il vous dit voici ce qu'il nous reste de vaccins que nous avons conçus. Mais à quel point on sait qu'il est sûr ce vaccin ? Parce que votre collègue, là... Ouais, c'est pas très efficace. Il faudrait que je puisse que je puisse examiner son corps. Vous voyez que vraiment il doit se reprendre un petit peu. Je suis navrée. C'était un ami. Vraiment. Au-delà d'un collègue, c'était un ami. Il faudrait que j'examine son corps et que je puisse pratiquer une forme d'autopsie. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il était vacciné. Il n'y a aucune raison que ça lui soit arrivé. OK. Peut-être que la forme de vie, je ne sais pas trop ce que c'est ce machin, mais peut-être que ça a évolué depuis que vous avez fait les premiers tests de vaccins. Peut-être. Je ne sais pas. Quand vous êtes arrivée dans le vaisseau, l'atmosphère était toujours viable ou non ? Pas du tout, non. Non, pas du tout. C'est satiré des monoxydes de carbone, non ? Dans ce cas-là, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas pu avoir d'évolution. Au contraire, j'imagine que ces créatures ont dû hiberner d'une manière ou d'une autre si la température est descendue en dessous de zéro. Enfin, je ne sais pas. Je ne connais pas. Après tout, je découvre ces créatures depuis peu. Je ne saurais rien. Je ne suis pas biologiste non plus. Je n'ai aucune idée. Pendant ce temps, pendant qu'il papote, je suis en train de regarder avec celle qui est toute balafrée. Je regarde d'essayer de l'installer quelque part. Je sais qu'il y a ces deux gros médis-là et j'essaie de voir avec elle si ça vaut le coup ou pas de la faire passer sur un de ces trucs. Pour l'instant, il y en a un qui est défoncé et il y en a un autre qui est fermé. Il n'est pas défoncé. Tu as une espèce de tube en plexi au-dessus et il est brisé au centre. Par contre, dedans, il y a des diodes allumées. Il est sale parce que l'autre, on l'a vu donc il est complètement de sang séché mais on n'arrive pas à voir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Pour l'instant, j'essaie de voir avec elle. Je l'ai installée et pendant qu'il discute, je suis déjà en train de chercher une trousse de premier sur un truc qui est potentiellement stimulant ou un truc comme ça. Je suis juste en train de fouiller. Alors, tu as combien toi en soins médicaux ? Tu as quelque chose en soins médicaux ? Non. Tu commences à balancer des trucs par terre. Tu fouilles. Toi, dans ta tête, c'est limite du sparadrap. Puis du mercurochrome, du désinfectant. Disons qu'il y a ça et en plus le fait que moi, toute cette agitation, je commence à être pas bien. Tu as des sueurs froides. Il y a vraiment ce truc, c'était pour moi de pouvoir venir dans l'infirmerie. C'était l'endroit où je pouvais potentiellement trouver des charges pour mes doses. Je suis à la fois en train de chercher. elle n'arrête pas d'y crever. Mais en même temps, je suis là, je dis putain, s'il n'y a pas de truc ici, je n'ai rien. Et on est parti pour remorquer un autre vaisseau si on ne grève pas ici. Donc je ne suis pas bien. Alors tu commences à farfouiller. Dès que Flint, en tant que tu commences à foutre la merde un peu, il vient vers toi puis il t'aide. Et finalement, il récupère de quoi soigner Valérie. Donc il se retourne vers elle. Il commence à penser les plaies, à désinfecter, etc. Elle est là, assise tranquillement. elle ne bronche absolument pas. Une fois que vous l'avez relevé, que vous l'avez trimballé, vraiment, elle n'a pas bronché. Rien du tout. C'est quelqu'un qui est visiblement habitué à encaisser. Vraiment. Par contre, toi, au cours de ta fouille, tu tombes effectivement sur des pilules anti-sommeil, des stimulants. Voilà. Il y a une petite boîte dans laquelle tu trouves deux, trois petites choses bien sympathiques. Discrètement, pendant qu'il cherche, un peu, pendant qu'il papote et tout ça, je mets un peu discrètement. Pas besoin de faire un geste. Je pense que tout le monde est bien occupé ailleurs. Sur le principe, les gens n'en ont pas forcément besoin. Voir même, si quelqu'un te voyait, je pense qu'il n'en aurait juste rien à foutre en l'étant. Je prends un petit cacheton au passage. Oui. Du coup, tu peux te baisser un niveau de stress. Ah oui, effectivement, je dois ouvrir mon scaphorne. Bien vu. Alors, attends. Ah oui. Oui, effectivement, j'en ai rien à foutre. J'ai trouvé un truc. Je suis complètement... De toute manière, effectivement, tu ne penses qu'à ça. Oui. Je veux dire, tu as des sueurs froides, tu commences à transpirer, tu sens que tu trembles un peu, tu shakes dans ta combi. Donc, j'enlève mon scaphorne qui fait « Wouh, crache ! » Comme ça. Et du coup, je le plie. Et donc, je m'enlève un de stress. Donc, vous retournez, vous avez entendu le bruit. Flint va s'occuper de Valérie pendant quelques minutes. Ensuite, il va se relever, il va se tourner vers toi. Écoutez, je ne veux pas prendre la décision pour vous, mais vu que vous avez enlevé votre scaphandre, je pense qu'il faudrait vous vacciner. Ok, oui. Enfin, moi, je ne vois pas de... Je suis assez straightforward. Donc, ok. Il me dit, il faut faire ça. C'est un médecin et il sait ce qu'il dit. De toute façon, je n'ai pas d'autre choix. De toute façon, maintenant, j'ai enlevé le scaphron. Et pour le coup, il ne restait de toute façon pas beaucoup d'air. Tout à fait. Alors, il te fait asseoir et puis effectivement, c'est une bête injection. Ça chauffe un petit peu quand il l'injecte et puis, voilà. Normalement, vous devriez être protégé. Vraiment. C'est normalement qui me dérange quand on fait ça, docteur. Mais, non, vraiment, je vous assure, il doit y avoir une explication rationnelle par rapport à ce qui est arrivé à Cooper. Si vous êtes d'accord de venir avec moi pour que je puisse observer sa dépouille, nous en serons peut-être plus. On va aller voir. On voudrait juste, avant de faire ça, Madame Clétane, on pourrait avoir des explications ? Écoutez, je crois que mon collègue Jones vous a donné toutes les explications nécessaires. Absolument pas. Je pense que j'exige... Attends, excusez-moi, vous exigez ? Je ne crois pas que ça va être possible. Monsieur ? Je suis comme le capitaine, je suis officier supérieur. Donc, il y a un capitaine ici, il n'y a pas de capitaine, je suis le capitaine. Donc, j'exige comme des explications. On est sur une mission, on est mandaté. Donc, je pense qu'on doit quand même savoir ce qui se passe ici. Donc, j'utilise comme la force d'empoir de capitaine mon talent. Ok. Tu peux me faire du coup le jet associé à ce talent ? Oui. Qui était du coup... Auquel tu vas retrancher un dé. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Commandement. Est-ce que je prends commandement plus mon empathie ? Ou qui est mon commandement ? Pas les deux. Le jupon, c'est la caractère. Juste commandement ? Mes commandements et ta caractéristique. Oui, on d'accord. Oui. Oui, pardon. Oui, bien sûr. Tu prends empathie plus commandement. Et j'ai toujours mes trois de stress. Oui. Parce que le stress, c'est la vie. Cinq et trois. Pousse au dé. Brouette de dé. Trois réussites et un petit dé de stress. Bien. Alors, je ne vais pas te faire un jet de panique pour le coup. Par contre, c'est juste que tu te laisses embarquer dans ton élan. C'est-à-dire que tu commences vraiment à lui poser les points sur les i. Alors maintenant, ça va se passer comme ça. C'est moi l'officier principal ici. John, c'est qu'un officier en second. Ta, ta, ta. Puis finalement, tu as la voix qui se lève, qui se lève. Tu finis vraiment par lui gueuler dessus en fait. Puis maintenant, ça suffit. C'est moi qui donne les ordres ici. Ah non, vous allez me dire ce que je veux savoir. Enfin, tu vois, tu pars vraiment au quart de tour comme ça. Alors, au début, tu sais, elle est toute droite comme ça puis elle ne flanche pas puis petit à petit, ça fait un peu. Elle remet ses lunettes comme ça régulièrement sur le nez, un petit tic nerveux comme ça. Bon, écoutez, ne vous énervez pas enfin. Je ne m'énerve pas ? J'exige. Notre officier en second, qui est actuellement, de fait, le capitaine de ce vaisseau, monsieur Jones, vous a donné les explications initiales. Nous étions une mission scientifique envoyée sur LV1113 pour récolter un agent chimique. L'agent que vous voyez ici dans ces fioles. Il se trouve que nous avons ramené par inadvertance ces spores qui ont contaminé une partie de l'équipage. lorsque les choses ont commencé à dégénérer, il y a eu une mutinerie. Certains membres de l'équipage se sont désolidarisés des décisions du commandant et ils sont partis avec la navette de sauvetage nous laissant ici seuls. Ah, ça, c'est une information qu'on n'avait pas. OK. Est-ce que vous avez des armes ici ? Nous avons quelques armes effectivement qui doivent se trouver dans les réserves. D'accord. Que Valérie ici présente est habilité à utiliser et à transmettre en cas de nécessité. Est-ce que vous savez le nombre de créatures qu'il y a qui se sont échappées ? Très heureusement, je n'en ai aucune idée. Je suis une des premières personnes qui a été placée en cri au sommeil. Est-ce que vous avez par exemple un recueil d'informations, je ne sais pas, un journal de bord ou quelque chose qui relate les événements dès le début où c'est un peu parti en cacarrette ? Écoutez, comme dans les réseaux, il y a un journal de bord qui doit pouvoir être consultable sur la passerelle de commandement. Est-ce que je pense qu'il serait assez judicieux d'envoyer ça à Weyland ? Pour qu'ils aient vraiment toutes les informations nécessaires pour enquêter. Je ne suis pas sûr qu'on ait encore assez d'informations pour envoyer le tout à Weyland. Je préférerais qu'on attende. On peut déjà consulter ça pour nous peut-être en savoir plus par rapport aux agissements s'il y a peut-être des informations qui reviennent quoi que ce soit qui pourraient nous être utiles en fait. Je pense que les ordres de l'émission sont clairs. De toute manière, pardon, pour communiquer avec Weyland, c'est tout à fait possible de le faire régulièrement. Par contre, maman, vous avez averti que le système de communication était HS. Donc pour ça, il faudrait le relancer. Sur notre vaisseau ? Non, sur le Cronus. Ou alors, effectivement, vous pouvez repartir sur votre vaisseau, communiquer. Voilà. on va essayer de... Ce qu'on dit qu'on doit rouvrir le sas. D'autant plus que vous arrivez gentiment aussi au bout de vos réserves d'air. Alors, vous pouvez remplacer vos bonbonnes avec des bonbonnes qui sont sur ce vaisseau. Pour autant, vous entreviez encore un état de marche. Mais bon, ça implique aussi que de toute manière, il va falloir débunker, manutentionner, puis vous ne serez plus dans un environnement étanche. beaucoup mieux. Oui, bien sûr. Donc, de toute façon, là, il ne doit plus nous rester clairement d'air parce qu'on en a 30 minutes. Ça doit bien faire 30 minutes le temps que j'expose ma façon de voir les choses. Le vrai discours de l'officier. Voilà. Aujourd'hui, il est en 4 juillet. Ah non, pardon, c'est pas ça. Et clairement, mon talent de capitaine a été reconnu. J'imagine que j'avais mis 30 minutes du passé. Je me suis un petit peu emballé. Oui. Donc, je pense que je commence un petit peu à me sentir un peu mal parce que c'est plus tellement d'air. Vous êtes un peu tous au même stade. Il y a juste la petite diote tuip, 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 alerte, alerte. Il vous reste 2 minutes d'oxygène. Et effectivement, à force qu'il y a de plus en plus de dioxyde de carbone dans vos combis, quand vous soufflez, il y a de plus en plus de buée. Vous commencez à avoir un petit peu des troubles de la vision, des choses comme ça. Ça devient difficile. Donc, là, Jordan, aulevez vos masques, on va se faire le vaccin et de toute façon, si ça n'arrive pas nos scaphandres maintenant, on va mourir. Donc, c'est un ordre. Si vous ne l'acceptez pas, de toute façon, vous allez mourir. Donc, voilà, ouais. Du coup, moi, j'ai encore 30 minutes au cas où s'il faut pour la suite. Oui, absolument. Voilà, et nous, on n'a plus rien. Du coup, on va se vacciner. Tout le monde se vacciner. J'enlève le scaphandre. Avec un gros. Moi, je retiens ma respiration. Alors, il y a ce que, quand vous enlevez en fait de votre scaphandre, il y a une espèce de paradoxe parce que vous l'enlevez puis vous prenez une bonne respiration en guillemets fraîche, vous sentez cet apport d'oxygène puis d'un autre côté, vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous respirez, vous vous avalez Dieu sait quelle saloperie. Donc, c'est un petit peu bizarre comme situation. Vous vous faites du coup vacciner ? Oui. Il y a Flynn qui s'occupe de vous, tchac, 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 qui vous administre le vaccin. À nouveau, ça chauffe légèrement quand il vous l'injecte et puis, on me dit bah c'est fini. Voilà. Ok. Le truc, c'est que donc moi, pendant que j'étais en train de fouiller mes trucs, donc moi, j'ai effectivement trouvé des choses mais c'est manifestement pas assez pour ce que j'ai besoin avec le stress. Donc, tout d'un coup, en fait, je suis un petit peu en mode mais il va me falloir autre chose. C'est pas super. je sens que j'ai des troubles de l'attention et je sens qu'il y a vraiment plein de choses qui se passent mais moi, je ne suis pas bien et pourtant, j'ai pris un cacheton mais je ne sais pas s'ils étaient passés de date ou je ne sais pas quoi. Il y a vraiment un truc où ça ne me suffit pas donc je commence vraiment à tourner. Parce que toi, tu avais verrouillé la peur derrière nous. Oui. Je commence gentiment à tourner un peu comme une oni, c'est-à-dire, bon, ma capitaine, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je suis conscient de son état. Je sais les problèmes qu'il a. Je pense qu'au bout d'un moment, on ne peut plus tellement cacher les choses. Je demande ouvertement au docteur Flint s'il n'aurait pas quelques amphétamines ou quelques produits spécifiquement. J'explique. Ok. Tu le prends un petit peu à part. Voilà, je ne crois pas à part une de 2183 qu'il te remet discrètement comme ça. Et du coup, je les donne discrètement sur une franche poignée de main et amicale. Moi, j'observe la scène et puis je suis là. Voilà. Avec un clin d'œil affectueux. Oh, que c'est bon. Je le rencontre à son âme. Tu as ce truc un peu genre, tu sais, je le prends et en même temps, je suis un peu genre merci. Merci. Et puis, en fait, je me rends compte qu'avec mon élan, il y a un peu tout le monde qui a vu donc je suis un peu en même temps un peu pas bien et puis en même temps, j'essaie. Il faut sauver les apparences. Moi, je te juge. Et je sens mais du coup, je suis un peu genre ok. Je ne fais absolument pas attention à toi. J'essaie. Il y a Flynn qui a jeté rapidement un coup d'œil vers toi. Les autres, ils ont vraiment ça ne les concerne pas. Tu prends quelque chose tout de suite ? Ah là, pour le coup, ouais, là j'ai gloup. Ouais, c'est ça. Ton stress redescend à zéro. Ça marche. T'as pas de chance. C'est très détonnant. Vous voyez qu'à un moment, il s'installe dans un des sièges de bureau. Il est comme ça. À savoir que moi, en fait, moi, ce qui me bote, c'est l'adrénaline. Donc, moi, ce que j'ai besoin, c'est plutôt les trucs qui me donnent beaucoup de fouilles. Mais là, je veux dire, tu avais quand même aussi la sensation de manque. Donc, ça te calme déjà. Mais voilà, oui, il va falloir que ça bouge un petit peu. C'est ça. Ok, du coup, là, il faut... Il faut... Que pensez-vous ? On embarque ça, là. On embarque ça, Parce qu'on doit récolter les données scientifiques et puis enquêter sur ça. Donc, moi, je serais assez d'avis de récupérer les armes, effectivement, histoire qu'on ne soit pas totalement dépourvus. Il faut les récupérer les armes, clairement. Allez voir c'était quoi à la passerelle au poste de commandement pour voir si on arrive à avoir deux, trois informations. Voilà. Et je propose qu'on se déplace en groupe. Oui. Pardon, j'ai fait une erreur tout à l'heure. Les armes, ce n'est pas dans la réserve, c'est dans l'arsenal qui est aussi sur le pont B. Voilà. On passe à l'armurerie et ensuite, on peut passer au poste de commandement. Détecteur de mouvement. Il y a du mouvement, il y a du mouvement. Peut-être que si on ne bouge pas, il ne voit pas. C'est assez bizarre parce que tu sais, normalement, tu as cette espèce de demi-cercle, tu vois, tout à fait, puis tu vois les bips qui se rapprochent dessus sur le petit écran. Sauf que là, c'est sur vous. C'est comme si le mouvement était où vous êtes. Vous regardez comme ça. Il y a un seul bip. Il y a un seul bip. Du coup, ça fait tout, 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 Alors là, du coup, on regarde partout. Jets d'observation, tout le monde. C'est où ces observations ? Oui, bien sûr, bien sûr, avec... Ça va bien se passer. Oh oui ! Excellent. J'ai une petite question. J'ai une réussite. Si je fais une réussite dans les jeux de stress, ça m'en enlève un ? Ou pas ? Non. Non, pas du tout ? Ah, ok. Mince. Par contre, si tu veux, je peux te filer un truc pour que ça te baisse dans ta... Non, mais j'ai deux réussites. T'as deux réussites ? Bon, deux aussi. Une réussite et un point de stress, du coup, je monte à six stress. Ça va falloir... Alors, vous avez ce bip, vous regardez un peu tous autour de vous, vous ne comprenez pas. Vous savez, c'est comme cette scène dans Aliens où ça sonne sur eux et qu'en fait, ils se rendent compte que c'est au-dessus. Oui. Mais ce n'est pas en-dessus. Non, par contre, c'est un petit peu en même temps, il y a vos regards qui se croisent en direction du medipode couvert de sang. On est juste... vous entendez juste ça tape contre le medipode. Wilson, tu crames ce truc là ou bien ? Oui, alors que tu vois que je suis déjà en train de prendre les échantillons de... ça marche. Oui, j'arrive. Et là, je dis, est-ce qu'il y a moyen d'éliminer ce qu'il y a dedans sans pour autant le faire exploser ? Ben non, le but des medipodes, c'est de soigner, ce n'est pas de tuer. Il n'y a pas de scalpel ? On ne peut pas envoyer des rafales de scalpel à l'intérieur ? Moi, je n'attends pas un grand sort de scalpel. Je n'attends pas qu'ils discutent. Je prends le truc à Wilson et je commence à cramer le machin. Au bout d'un moment, le verre, ça pète. Ce n'est pas du verre. Surtout, il nous reste combien de doses de trucs parce que c'est un incinérateur, ce n'est pas fait pour la guerre. Non, ce n'est pas fait pour la guerre. Il n'y a pas de réservoir visible. Ce n'est pas comme les balles que tu peux voir défiler. Mais effectivement, il y a un moment donné où il va arriver au bout. Je suis prête à cramer la gueule à ce machin. Tu brûles ou tu attends de voir ? Je brûle. Moi, j'ai entendu qu'il est brûlé. Tu balances la purée dessus. Par contre, les Medipod, c'est vraiment prévu aussi pour être utilisé comme clio tube en cas de nécessité. C'est ultra solide et ça résiste notamment à des chaleurs extrêmes. Ça lèche vraiment le Medipod, mais c'est tout. Par contre, ça s'active beaucoup plus dedans. Ça tape contre le concré. Dès que je vois que ça ne fonctionne pas, je l'arrête quand même pour ne pas utiliser. c'est au bout de 30 secondes. les gars, je ne sais pas trop quoi faire. Puis d'un coup, vous entendez ? Tout le monde sort. Tout le monde sort. Ça porte verrouiller, capitaine. Donc moi, je suis déjà entré sur la porte. Ça s'est verrouillé juste en appuyant dessus. Ah, d'accord. Je ne sais pas. Je dis ta tête, Davis. Donc vous voulez sortir du Medilab ? On ressort du Medilab, oui. OK. Alors c'est un peu genre de « Oh, d'or, d'or, d'or ! » Il y a tout le monde qui sort. Vous fermez le sas et au moment vraiment où il y a le « tch » qui se referme, vous entendez un énorme craquement. Vous voyez une partie du cryotube qui vole en éclats. Vous regardez par le hublot et vous voyez, alors c'est super étrange, c'est une forme a priori humaine, en tout cas, ça ressemble vaguement à une forme humaine, sauf qu'en fait, au début, vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui porte un scaphandre parce qu'il y a comme un casque hyper opaque. Puis en fait, quand vous regardez de plus près, vous réalisez que c'est une espèce de tête totalement déformée, presque gélatineuse, comme si une tête humaine avait enflé, gonflé. Les yeux, ils sortent presque des orbites, comme ça, ils sont gonflés. Et puis, quand la chose se lève, vous vous rendez compte que ces avant-bras, ils sont super longs, vraiment très très longs, comme si d'un coup, les os avaient doublé de longueur comme ça. Ça gémit un peu. Et puis, quand elle vous voit contre le sas, elle se laisse presque tomber du pod, elle se relève, puis elle arrive dedans, puis elle commence à taper comme ça, contre la porte du sas. – Enverrouille la porte, non de doute. Enverrouille la porte, on peut taper le sas. – Oui, vous pouvez. – Et là, je pense qu'on part en courant au niveau de l'armurer. – Flint, il y a une autre sortie à ce truc ou pas ? – Non, je ne crois pas. – Il n'y a pas de grille d'aération, je ne sais pas quoi, il ne peut pas s'enfuir de là. – Non, mais les aérations sont beaucoup plus petites, non, ce n'est pas possible. – Ouais, ok. – Et puis non, effectivement, c'est le seul accès, en fait. – Ok. Donc, je leur propose de… – On fout le camp, en fait. – On fout le camp, jusqu'à l'armurer et dans le dos. – Vous courez. – Là, on se barre, quoi. – Là, il faut à nouveau que vous souteniez un petit peu Valérie qui va déjà un peu mieux. D'ailleurs, pendant que vous courez en la soudain, on se dit « Mais je vais me le faire, je vais me le faire ! » – Voilà. – Parce du coup, juste pour vous rappeler, donc nous, on est nous quatre, donc il y a Valérie, il y a le médecin. – Il y a vous quatre, il y a Jones, l'officier en second, Clayton, agent de liaison de la compagnie, Flynn, le médecin, et Valérie, voilà. Entre-temps, on vous a expliqué que c'est une ancienne marine coloniale. – Ok. d'accord. Bon, à part ça, là, on a récupéré les échantillons, on peut peut-être encore passer voir s'il y a deux, trois infos ailleurs, mais après, il faut qu'on se casse, on ne va pas rester là. – On doit récupérer le vaisseau. – Le plus important, c'est quand même les échantillons scientifiques, puis après, il faut qu'on soit en vie. – Je pense que vu le prix du vaisseau, à mon avis, c'est le vaisseau clairement le plus important. On dit ça de temps courant. – Du coup, vous voulez qu'on parte avec ce vaisseau-là ? – Non, mais il faut qu'on fume ce truc, et puis après, on discute. – Je n'entre pas là-dedans, j'ouvre plus cette porte, personne ne l'a jamais. – Non, mais attendez, il y a Flint qui intervient. Excusez-moi, votre vaisseau, il est à côté ? – Oui, oui. – Mais on se tire, on s'en va, on ne va pas rester là, vous ne vous rendez pas compte ? – Ce n'est pas une option. – Comment ça, ce n'est pas une option ? – On doit récupérer le chronus et nous le ramener. – Non, mais on va mourir si on reste là, je ne sais même pas combien d'autres il y en a, et puis cette chose-là. il se tait, du coup, il est un peu prostré. – Moi, j'aimerais bien être vivante pour profiter de la thune, quand même. – Alors toi, effectivement, ça n'a aucun sens cette stratégie, genre laissez-vous fesses dans un vaisseau qui est potentiellement infesté de bestioles, qui donne juste votre mort. – On prend les données scientifiques, mais on se taille, comme ça, on récupère de la thune, puis voilà. – Du coup, on court en direction de l'armurie. – Donc, vous courez direction l'arsenal, et effectivement, dans l'arsenal, vous trouvez deux fusils à impulsion. Donc, c'est les fameux qu'il y a dans Aliens. – C'est un bruit incroyable. – Voilà. Si jamais, quand vous les utilisez, vous avez un bonus de 1, donc vous avez un jet supplémentaire pour vos tirs. Valérie, elle ne pose même pas la question, elle s'empare dans des deux fusils à impulsion, vous voyez, clac-clac, elle le charge, machin, elle prend la pose, etc. Bon, il y a quelqu'un parmi vous qui sait utiliser ce truc-là ? – Moi, l'académie, vu que moi, à la base, c'était être pilote, donc j'ai eu une formation militaire aussi un peu, donc je sais bagner un petit peu ce bidule. Il faut là juste me rappeler un petit peu le fonctionnement, mais j'ai déjà tiré. – Ok, tu t'appelles comment ? – C'est Lawrence. Lawrence Davis. – Ok, Lawrence, regarde, positionne, tac, le chargeur ici, clac-clac, tu te rappelles, sécurité là-dessus, et tu as le chargeur ici. – Ok. – Ça roule ? – Ouais. – Ok. – Tu as un lance-grenade dessous aussi, au cas où il faut ou pas ? – Non, il n'y a pas de lance-grenade. – Il n'y a pas de lance-grenade, ok, bon ça va, je te revois. – Il y a autre chose ? – Ouais. – Dans cette armurie ? – Non, tout est vide. – C'est utile ? – Rien du tout ? – Visiblement, les mutins, ils sont passés avant nous. – Ok. – Ok. – Ah ouais, c'est pas cool ça. – Combien j'ai de mûnes avec moi là ? – Deux. – Non, tu as 30 mûnes. – Ok. – Un chargeur. – Ok. – Et puis au pire, de toute façon, c'est Valérie, on l'envoyait en premier. – On l'envoyait en premier. – De toute façon, elle est chaude, quoi. – Ah, j'aimerais tous, s'il vous plaît, que vous me jetiez un des six et vous me dites combien vous faites. – Non, tu nous avais prévenus, mais j'aime pas ça. – Oui. – Quatre. – Deux. – Quatre. – Attends, attends, attends. – Un. – Quatre. – Quatre. – Je sais pas si c'est bien. – Quatre. – Je sais pas. – Deux. – Merci. – Je n'aime pas quand elle fait ça. – Puis toi, t'as pas fait ? – Tout va bien. – Tu as eu combien ? Un ? – Un. – Ah, tu l'as eu ? – Je n'ai pas dit, ne faites pas un. – Ah ouais. – J'ai juste dit lancer un des six. – Heureusement. – Je suis en train de ramper. – Tu es en train de ramper. Pour le coup, comment est-ce que t'appelles ça ? Notre capacité de relancer un des ça marche aussi pour ça ou ça c'est ? – Non. – Ça, ça, ok. – Non, ça c'est super pouvoir de MJ Maman. C'est tout. – D'accord. – Mais tout va bien. Alors, bien, donc qu'est-ce que vous comptez faire à présent ? Donc, un petit peu peut-être l'état de la situation. Donc, Maman, sur le Cronus a été relancé. Toi, tu as récupéré plusieurs échantillons. Tu l'as dit avant. Problématique d'oxyde de carbone, c'est réglé. Vous savez que si vous les communiquez, soit vous repartez sur le Monteiro, soit vous devez réparer le système de communication du Cronus. Pas de censeur actuellement sur le vaisseau. Et puis, pour l'instant, les moteurs sont toujours à l'arrêt, mais il y a toujours cette inertie à vous avancer tranquillement. – Moi, je voulais voir sur la passerelle ou le poste de commandement. Je ne sais pas exactement où c'est pour voir le journal de bord pour en apprendre plus ce qui s'est passé d'un départ. – Le poste de commandement, ce n'est pas très loin d'où vous êtes. Vous pouvez vous y rendre sans problème. – Davy, ce serait bien que tu regardes dans quelle direction on dérive. – Oui, ce n'est pas faux. – Alors, tous les postes de pilotage, on sort de l'armurerie. – Oui, on y va tous ensemble. – Je propose de mettre Valérie, agent de liaison Follarmé, devant. – Au sas, du poste. – Pour le déplacement, tu dis ? – Pour le déplacement, devant nous. Et puis, Davis et moi-même, à l'arrière. – Ok. – Ok. – Ça marche, capitaine. On vous suit. Enfin, on suit Valérie, quoi. – Parce qu'en même temps, on lui demande où elle sait où elle va. Elle n'a pas besoin de réfléchir. – Non. – On va faire là. – J'adore comme tu brises le quatrième mur. Très bien. Alors, effectivement, vous vous déplacez calmement. Il y a juste un petit moment. C'est très furtif. Il t'a semblé entendre un bip sur le détecteur de mouvement, mais non, c'était juste un bip. Sans doute une erreur. – C'est bon. – Un petit coup de stress, mais sans tout. – Oui, non, mais de toute façon, c'est machine. C'est jamais fiable à 100%. – C'est jamais fiable. – Bah ouais, ça peut être un chat. – Vous parvenez sur la passerelle de commandement. C'est donc l'avant du vaisseau sur le pont B. C'est une zone assez grande. Il y a quelques diodes de veille qui sont allumées par-ci, par-là. Les volets de protection baissés, ce que vous avez vu à l'extérieur quand vous aviez patrouillé avec des i. Il y a plusieurs postes de travail qui sont clairement calcinés. – Ok. – La table holographique, à peu près le même modèle, mais plus ancien que la vôtre, est totalement détruite, inutilisable. Il y a d'autres choses, vous dites, que vous pourriez peut-être réparer. Il faut un petit peu regarder. Typiquement, il y a deux postes de pilotage. Toi, tu jettes un coup d'œil, tu dis, en prenant des éléments du deuxième pour réparer le premier, on arrive à bricoler un truc et pouvoir manœuvrer le vaisseau. C'est jouable. – Ok. – C'est jouable. – Je me mets déjà là-dessus. J'essaie déjà un peu de regarder, effectivement, j'essaie de bricoler un truc pour qu'on ait au moins une idée de savoir où on va et est-ce que c'est de nouveau possible de reprendre possession de ce machin, quoi. – Voilà, je te demande de faire l'état des lieux, en fait, et puis de voir si tout fonctionne, si on a de l'essence, s'il y a moyen de rallumer de tous les moteurs. – Alors, pendant que je vais passer aux autres, tu peux me faire deux jets, c'est machinerie lourde et Comtech. – Eh bien, c'est parti. – D'accord. Pour les autres, ce que vous voyez aussi, donc, il y a un écran qui stipule effectivement système Draconis 26, planétoïde élevé 1113, donc il confirme ce que vous saviez déjà. Les senseurs, actuellement, sont en panne, comme je vous l'ai dit. Et puis, au centre de la passerelle, légèrement surélevé, il y a le siège du capitaine, du commandant. Et quand vous contournez le siège, en fait, vous arrivez par derrière et vous voyez qu'il y a une forme assise dans un scaphandre. Donc, vous tournez comme ça. Toi, je pense que t'es... Puis quand vous tournez, c'est assez moche. Vous voyez effectivement quelqu'un assis avec un scaphandre assis dans le siège qui n'a plus de tête. Il y a une grosse giclure de sang derrière, sur le fauteuil. Et à ses pieds, il y a ce qui ressemble plus ou moins à un fusil à pompe. Et ce que vous constatez aussi, au début, c'est assez étrange, c'est toi qui le remarques. En fait, tu te dis, mais c'est bizarre, sa combinaison est déchirée aux coudes. Et puis en fait, vous regardez d'un peu plus près, puis il a les avant-bras très très allongés, un petit peu comme ce que vous avez vu au MediLab. Puis du coup, c'est comme si d'un coup, ses bras avaient poussé puis ça avait du coup déchiré la combinaison qui n'était pas assez grande. Puis donc, il est comme ça, il est chie dans le fauteuil. Moi, je prends le fusil à pompe si personne ne le prend. Ouais. Il n'y a pas d'un splat déjà ? Non, j'ai le chalumeau. Il y a son chalumeau, elle est... Ouais. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Elle a deux mains, mec. Un chalumeau, ça va, c'est pas très lourd. Ouais, justement. Et ouais, ok, ouais. Déjà, ça donne quoi ? Alors, machine... Non, attends, Comtech, c'est réussi et machinerie lourde, rien de... Ok. Donc, Comtech, déjà, tu arrives à mettre en place certains systèmes. Après, t'as commencé à déplacer certains éléments du premier poste de pilotage pour bidouiller l'autre, mais ça va être long et compliqué, il va te falloir beaucoup plus de temps. Donc, il faudra que tu reviennes un petit peu plus tard ou alors que tu te poses vraiment genre une demi-heure, 45 minutes pour travailler là-dessus, ça va être plus compliqué que ce que tu pensais. Ouais, donc par rapport à ce que la situation, qui est plutôt une situation d'urgence, je me rends compte que... Et j'en fais peur, ben capitaine, en fait, juste pour vous donner une idée, là, j'ai pas grand-chose. honnêtement, s'il fallait pouvoir de nouveau piloter ce machin, il me faut en tout cas une demi-journée de boulot, quoi. Là, vu la CAQ avec notre pote qui vient d'arriver derrière, là, dans le Medibec, il faut... C'est soit on reste, soit on part, pour moi. Est-ce qu'il y a possibilité, en fait, de remorquer le Cronus avec notre vaisseau ? Ça peut être faisable, mais le problème là-dedans, c'est qu'il faut en tout cas avoir accès à tout ce qui est actuel. Je me permets de t'interrompre. Remorquer le Cronus, vous ne pourrez pas le faire. Ça, je vous l'avais dit au début, le vaisseau, il n'est pas prévu pour. Mais le contraire est possible. Remorquer votre vaisseau avec le Cronus, c'est possible. Oui, mais pour ça, du coup, capitaine, il faut que je puisse avoir accès à vraiment toute la console et pour ça, il me faut en tout cas une demi-journée de travail. De réparation ? Oui, exactement. Là, c'est à vous de voir. Je peux le faire, mais il va me falloir du temps. Moi, je pense que ça mérite... Ça fait partie de notre mission. On doit ramener ce vaisseau. Donc après... Je me mets déjà dessus ou comment est-ce qu'on fait ? Mets-en-dessus. Ok, ça marche. Moi, je continue. Il a quand même une bandoulière que je dois poser de côté ? il a une bandoulière. Tu l'as sur le dos, du coup, avec la bandoulière qui passe devant. Toi, tu travailles là-dessus. Une chose aussi, toi, que tu remarques dans le fauteuil du commandant, en fait, c'est un truc que tu connais en tant que capitaine. Sur l'accoudoir droit du poste, il y a toujours un petit clapet avec normalement une petite carte qui est dedans avec des codes d'accès d'urgence. et là, le clapet est brisé et la carte a disparu. Ok, d'accord. Et ces cartes, elles servent à ? Accéder aux zones verrouillées, accéder aussi parfois à l'ordinateur. Bon, là, ça ne vous pose pas problème parce que tu peux y avoir accès, mais voilà, tu as d'autres endroits dans le vaisseau qui sont, pour une raison ou une autre, fermés. Ok, donc la carte n'est plus là. Non. Je donne l'ordre en fait à Kyla de voir si elle peut réparer les censeurs parce qu'elle pourrait quand même nous aider pour voir ce qui nous arrive dessus. Ils se répareront les censeurs. Ils sont là à poste des censeurs. Il est dans cette même salle. Ah ouais, voilà. Bah ouais, je peux aller voir pour ça, ouais. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Pour les censeurs, tu dis ? Ouais. Oui. Alors, les censeurs, ça se passe, que je dise pas de bêtises. Comme tech ? Oui. Tu peux me faire un jet comme tech, effectivement. rien. Est-ce que tu veux forcer ton jet ? Est-ce que si je force, je dois relancer l'idée de stress ? Oui. Ah ouais ? Tu as sinon ton point de récit que tu peux aussi utiliser si tu le souhaites pour réussir automatiquement le jet. C'est pas une obligation. Je peux relancer et éventuellement l'utiliser après ? Oui. Ok. Ce qui annulerait les stress ? Non. On va forcer le jet. Ok. Voilà. Je t'en prie, vas-y. Mais je dois relancer, donc. Tu relances, ouais. Ah, alors je voulais dire l'autre, pardon. tu utilises ton point de récit. Ouais, j'utilise ton point de récit. D'accord. Ok. Tu utilises ton point de récit, donc tu, effectivement, tu commences à bidouiller un petit peu, ça c'est quelque chose que tu connais bien, et tu parviens assez rapidement à relancer les censeurs. Donc c'est deux choses. D'une part, les balises et les détections extérieures du vaisseau. Typiquement, s'il vous arrive le même truc qu'il vous arrive à savoir à un vaisseau ou à un corps étranger qui vous arrive dessus, vous allez le détecter. Et tu as aussi des censeurs intérieurs au vaisseau. Donc tu peux effectuer des recherches spécifiques sur telle ou telle zone. Ça relance aussi un petit système de caméra surveillance. Alors toutes les caméras ne sont pas en fonction, visiblement, mais il y en a certaines qui fonctionnent. Ok. Une fois que j'ai fini ça, j'imagine que les caméras sont dans cette zone-là aussi pour voir ce qui se passe. Tu veux dire, le terminal pour voir ce qui se passe ? Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Ok, cool. Du coup, les caméras sont enclenchées donc on peut aussi jeter un oeil à d'autres zones. Et les censeurs aussi. Et les censeurs aussi. Et puis, une fois que j'ai fini ça, je vais voir vers Jones pour qu'ils me disent pour qu'on ait accès à leur log de mission. Le journal de bord. Le journal de bord, oui. Dans l'absolu, qu'est-ce que tu veux faire de ce journal de bord ? C'est quoi ? C'est juste le consulter ? Est-ce que tu veux... Alors, tu ne peux pas l'envoyer pour l'instant. C'est une forme numérique, j'imagine que c'est sur PC. Ce n'est pas un vrai journal de bord. Oui, exactement. C'est numérique. Parce que sinon, sinon je me disais qu'on aurait pu l'embarquer s'il y a moyen de l'extraire, mais je ne sais pas si on peut faire ça. Oui, il y a des espèces de modules genre équivalents que les USB du futur sur lesquels tu peux récupérer les données. En gros, j'aimerais consulter un peu ça pour en savoir plus sur ce qui s'est passé au début. Et après, si j'arrive à l'extraire pour le prendre avec les échantillons, ça serait idéal. Alors, donc en gros, ça rejoint un petit peu ce qui vous a été dit, à savoir que mission scientifique, secrète, de Weyland-Dutani, la destination la même, draconis 26, élevé 1113, etc. Par contre, ce que tu vois, c'est que, visiblement, la mission précise qu'il faut récupérer sur place un agent qui a un numéro de code, en fait un code, à 0-3959 x.91-15. Un agent chimique. Donc, visiblement, un agent chimique répertorié. Ok. J'ai une connaissance de ce que c'est. Non. Moi, j'imagine que pas du tout non plus. Ça me dit rien, quoi. Non. Ok. Moi, de toute façon, j'ai en train de réparer mes trucs, donc j'entends à peine ce qui se passe. Je suis vraiment dans mon truc. Tu as, le journal de bord mentionne aussi qu'il y a eu effectivement une maladie qui a affecté des membres de l'équipage. Mentionne aussi la création du vaccin. Mentionne la mutinerie. Par contre, il y a des zones qui sont visiblement classifiées auxquelles tu ne peux pas accéder. Ok. C'est un peu, tu sais, comme ces rapports où tout d'un coup, c'est tout en noir. Et du coup, Jones, il ne peut pas accéder ou bien ? Non. Non, d'ailleurs, il essaye avec sa carte et puis, c'est bizarre, je ne comprends pas. Je lui demande, mais du coup, normalement, je devrais pouvoir... Parce que c'est qui qui pouvait accéder à ça ? Du coup, c'était le capitaine ? Normalement, le capitaine, mais de par... C'est lui, là derrière, dans le fauteuil, donc de par son décès... Vous devriez pouvoir avoir l'accès, oui. Mais oui. Et toi, quand tu essayes non plus, c'est assez étonnant. Ok. Du coup, je demande à Jones s'il sait où a disparu la carte de secours, en fait. Quoi ? La carte a disparu ? La carte n'est plus la hache. Attendez, attendez. Il va regarder. Ah va ! On avait une androïde à bord. On avait une androïde et quand on s'est mis en cryotube pour essayer de se protéger des créatures, on l'a laissée avec maman dans le vaisseau pour qu'elle puisse s'en occuper vu qu'on n'a pas eu de nouvelles quand on s'est réveillé. J'ai considéré qu'elle était sans doute morte, désactivée. Elle doit errer quelque part dans le vaisseau. Du coup, c'est peut-être elle qui l'a prise. Je ne vois pas d'autres explications. Ok. Est-ce qu'on peut... Je fais un appel à maman pour voir si elle... Avec les senseurs, elle peut détecter un... parce qu'elle fait partie d'elle, non ? Scan en cours. Mais qu'est-ce que ça lui apporterait de prendre cette carte ? Enfin... Le pouvoir. Non, mais vraiment, en part de la suite. Non, mais de pouvoir accéder à différents endroits du vaisseau. tout simplement. Ok. D'accord. Le scan arrive en bout de course et puis vous entendez la voix de maman. endroïde Ava-6 repérée dans la soute. La soute. C'est le truc tout en bas là ? Non, en bas c'est le hangar. Oui, pardon, le hangar. Oui, c'est ça. Le hangar. Oui, voilà. Donc tout en bas, c'est tout en bas. Oui, hangar, autant pour moi. Donc là, on a vu que la porte était cassée et que c'est sûrement dépressurisé surtout, du coup. Oui. Mais c'est un droïde, c'est quelque chose pas grand chose. Non. Maman, il ne peut pas... Mais c'est genre une bichette. Tu lui poses la question ? Oui. Tentative de contact en cours. Contact impossible. T'as voulu faire quoi ? Contacter... Maman contacte Ava. Ah oui. Android Ava-6 montre des déficiences. Quel genre de déficiences ? Système de guidage et de repérage endommagé. Tout va bien. Tout va bien. Contre les meilleurs, tu sais. Tu. Ça ne te révèle pas un Bishop coupé en deux ? Oui. Tout de suite. Il a quelques problèmes. Il est en train de romper. Oui. Tout plein de jus blanc. C'est vrai. Toi, tu es toujours au niveau des censeurs ? Oui. Et d'ailleurs, je voulais demander à Jones c'est quoi cet agent A039 machin-là ? 959XL1T1. En mots un peu plus commun. Alors, tu vois qu'il jette un coup d'œil rapide en direction de Clayton. C'est elle qui s'avance vers toi. Il s'agit d'un agent biologique dont la compagnie a connaissance depuis un certain nombre d'années maintenant et sur lequel nous devions enquêter. Nous avions toute une équipe de scientifiques à bord qui devait travailler sur cet agent. Très bien. Nous le surnommons également liquide noir. D'accord. Très bien. Et il fait quoi cet agent en contact avec les gens ? Vous n'avez pas envie de savoir. Ben justement, si. Mais c'est ce truc granuleux là ? Ou c'est en... Non, ça c'est quelque chose de différent. Ah non, mais c'est les fioles qu'on a vues dans le med truc là. Ce liquide désagrège l'ADN. Ah. Eh ouais, d'accord. C'est une arme. Enfin, entre autres, nous n'avons pas eu le temps de mener toutes les investigations nécessaires. Désagrège l'ADN, ça n'a pas l'air très sympa ça. Moi, je suis en train de passer en fait parce que je passe d'un poste de pilotage à l'autre avec mes trucs, donc je suis avec mes trucs plein d'yodes et je fais désagrège l'ADN. Mais puis en même temps, vraiment, moi, je n'ai entendu que ça. Donc, je suis là, je veux dire, ce qu'on a vu avant, ce n'est pas un truc qui désagrège l'ADN, c'est une bestiole qui a poussé. Donc, vous êtes en train de me... C'est quoi cette bestiole ? Je ne vais rien vous apprendre. Vous êtes allé à l'école, mais vous imaginez bien que sur une planète qui a un agent biologique de ce type-là, il n'y a pas qu'une seule forme de vie qui existe. c'est pas faux. Puis du coup, bon, là, je reprends mes trucs et je vais continuer à faire mes récérations. Ça marche. Bien. Tu me fais un petit jet d'observation ? C'est le type-là. Non. Non. Oui. Trois réussites et un petit mec, là. Ça tombe très bien qu'il y ait un stress chez toi. Parce qu'en fait, tu t'écoutes un peu d'une oreille, tu as consulté le journal et tu as juste un œil de temps en temps qui se tourne vers le terminal des caméras de surveillance. À un moment donné, tu sais, c'est quand tu as juste la téloche dans le coin puis tu vois juste un mouvement. Tu regardes. Puis tu commences à scruter les différents terminaux. Donc tu switches, tu sais, pour les voir les uns après les autres. Il y en a certaines, c'est du blanc. Et la créature que vous avez vue tout à l'heure, donc qui faisait environ, je vous ai dit quoi, 60 cm de haut, quelque chose comme ça. À un moment donné, tu en vois une, voilà, cette créature que vous avez cramée. Tu en vois une qui ressemble beaucoup à ce que vous avez vue, sauf que, vu l'environnement où elle est, elle doit bien faire 1,8 mètre de 2 mètres. Attends, la première ou la deuxième qu'on a vue ? La première. La première. Celle avec l'espèce de la pindice très allongée. Mais c'est une autre, c'est pas celle qu'on a cramée. Non, parce que celle que vous avez cramée était raide. Ouais, ouais. Ah, voilà, ok. Mais tu vois, donc l'équivalent de cette créature-là, taille adulte, 1,8 mètre de 2 mètres dans ces eaux-là qui se déplacent extrêmement vite et tu la vois juste passer dans une coursive. C'est pas la même que celle qui a les l'ombre ? Non. Ok. Ok, ben je... Wilson, viens voir, viens voir. Quoi ? Puis du coup, je montre les caméras puis je change les caméras pour essayer de retrouver... Mais je t'assure, je l'ai vu, le coup classique. Ouais. Puis en fait, tu recommences à... C'est le truc qu'on a cramé, il y avait ça, mais en beaucoup plus grand puis ça courait méga vite, quoi, puis c'est... La caméra que tu as repérée, c'était sur le pont C. Au niveau d'une... En fait, le pont C, c'est là où il y a les soutes au-dessus du hangar. Il y a une grande passerelle centrale où en fait, il n'y a pas de sol, il n'y a pas de plancher. C'est-à-dire que quand on est sur la passerelle, on voit le hangar dessous. Ah, ok. D'accord ? Ah, ouais. Donc c'est là-dessus que tu as vu passer cette chose. Puis au moment où toi, tu arrives et qu'elle te dit regarde là, j'ai vu quelque chose, vous envoyez une deuxième passée au pont B. Ah, au pont B ? Donc c'est... Au B ? Niveau zone de vie sur la carte. Donc c'est... Donc le pont B, c'est là où on est nous. C'est là où vous êtes vous. C'est juste... Ah, on était passé par là où... Donc depuis le MediLab jusqu'à... Ouais, ça passe là, quoi. Ok. Ouais, ok les gars, là, il faut qu'on se tire, quoi. On a toutes les infos, on a des échantillons, on a plus d'infos. Il faut qu'on se tire de là, quoi. On rejoint notre passereau et on se casse. J'entends une oreille à ce qu'elle dit, donc je mets plus de moi en suspens puis je prends gentiment mon flingue puis genre je vais un peu vers eux puis je suis un peu curieux, je vais en voir. Non, mais là, il y en a plusieurs en liberté, il faut qu'on se casse. Ça pue, quoi. Ok. Capitaine, c'est un peu vous qui décidez. En passant, vous voyez que Valérie, elle est assez calme et stoïque. Elle est positionnée, en fait, au niveau du sas de la passerelle. Puis elle balaye comme ça à l'extérieur. Flint, il est terrorisé dans un coin. Jones, il ne dit rien. Mais en fait, toi, de par ta position, tu réalises assez vite que le gars, c'était l'officier en second, il est habitué à vérifier que les ordres soient exécutés mais de se retrouver dans la position du capitaine, il est complètement dépassé. Vraiment. Il s'est tout de suite mis en retrait. Et il y a Clayton aussi qui commence à pallir. La porte de le sas pour la passerelle, on l'a laissée ouverte. Pour l'instant, elle est ouverte. Il y a Valérie qui... Elle attend. Moi, je leur donne... On reste dans la passerelle. Continue. Davis, tu continues à... à faire ce que tu as à faire. Mais fermez cette porte, quoi, alors. Ok, capitaine. Fermons la porte. Ouais, verrouillons-nous là-dedans. Fermons la porte. Je vais peut-être... Je t'emprunte ton flingue. Ok. Parce que tu ne pourras pas tirer et réparer. Je pense que réparer la console est importante. Donc, je t'emprunte ton flingue. Ok. C'est un peu... C'est le capitaine qui décide. Tu le donnes. Mais je suis un peu... Tu sens que ça me fait un peu chier, quoi. J'aimais bien d'avoir une petite sensation de sécurité. Je pense qu'on l'aurait tous apprécié. Donc, j'aurais bien voulu de continuer à le garder. Mais tu donnes les ordres, donc je le donne. Du coup, je dis à... à Gaila, de surveiller les censeurs, de nous avertir. Et moi, je vais me poster à côté de Valérie. Ouais, il faut qu'on ferme cette porte. On a fermé la porte. Oui, on ferme la porte. On a fermé la porte. Moi, je propose... Ce qu'on peut faire, c'est que je peux aussi... Aider... Aider Davis à réparer, en fait. Comme ça. Comme technicienne, il y a peut-être quelque chose à faire. Tu gagnes un stress, mais tu réussis. Et Wilson peut surveiller les censeurs. Ok. Toi, t'es resté aussi en hauteur. Comme ça, on va peut-être un peu plus vite. Ouais, très bien. Tu... Tu balaies un petit peu la salle du regard, puis ton regard s'arrête à un moment donné sur Jones. Puis, en fait, tu vois qu'il est comme ça, un petit peu en retrait, puis... Il se gratte l'avant-bras. De manière assez compulsive. Ah non ! Ah non ! Miller, il se gratte ! Il arrive... Miller, il se gratte ! Il va être quelque chose ! Ouais, tu sais... Ça va être quelque chose ! Jones, qu'est-ce que faites-vous ? Quoi ? Venez aux autres tout de suite. Vous êtes mal ? Vous vous sentez bien, là ? Vous vous infectez ? Montrez votre doigt. Non, ça va, ça va ! Flint, est-ce que vous avez été mordu ? Non mais... Non mais c'est bon, mais foutez-moi la paix ! Enfin, vous avez pas l'impression que vous avez autre chose à gérer, là ? Là, je vais en bas en revers. On parle pas comme ça au capitaine. Donc tu le frappes. Ouais. Mais ça va... Putain, il te saute dessus, en fait. Il te chope au cou comme ça. Ça va pas, non ? Donc moi, j'arrive tout de suite pour essayer de... Parce que j'avais regardé un peu tout ce qui se passait du coin de l'œil et donc j'essaye de séparer un peu les deux. Je dis, putain, mais les gars, mais calmez-vous, bordel ! On a quelque chose à faire. J'ai un putain de fusil, je le mets en jeu. Il en a rien à foutre. T'as ses mains qui commencent à serrer. Toi, du coup, t'es à ça de son visage. Tu vois, il a les yeux exorbités. Vraiment. C'est comme s'il avait pris, tu sais, genre un rail de coke et puis il est... Je débute. Ouais. Toulou. C'est ce que je fais. Toulou. C'est ce que je fais. Je fais un jet de tir. Non, je te fais. Non, t'es à bout portant. Je veux dire, t'as qu'à lever le truc. Le mec, de toute façon, il a même pas tiqué quand tu l'as fait ça. Je fais tout peindre. Toi, t'es arrivé. Au moment où t'es comme ça, t'entends juste le... Tain, tain ! Vraiment, à quelques centimètres de toi. Plein de sang sur la gueule. Il s'arrête d'un coup. Voilà, il s'affaisse. T'as les mains qui tombent et il tombe au sol. Red mort. Ok. Ici, c'est moi, le capitaine. Maintenant, tout ça au poste. Et on y va. Et moi, je retourne en direction de Valérie. Est-ce qu'elle a scié ? Non. Je veux dire, elle s'est tournée, mais comme tu étais... Mais elle a pas bougé. Et du coup, est-ce que j'ai eu le temps de fermer la porte ? Le sas ? Ouais. Tu peux le faire avant. Je la ferme, du coup. Au niveau des senseurs, ça donne quoi ? Je vois quoi, vos senseurs ? Je fais un peu le tour. Pour l'instant, rien. Moi, je répare ce que je peux. Je suis encore un peu sous le choc de ce qui vient de se passer parce qu'il y a un gars qui vient de se faire littéralement flinguer devant moi. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites de son corps, en fait ? On laissez là ? On le jette dehors et on ferme le sas. Non, non, non. On n'ouvre plus ce sas. limite, on peut encore tirer dessus une fois pour être sûr qu'il ne soit pas contaminé. Il fallait flamber. Ouais. Non, mais enfin... Il y a Flynn qui l'est vraiment blanc comme un linge. Mais c'est bon, il est mort. Enfin, il ne faut pas s'acharner sur son corps quand même. Ouais, on le crame ou bien ? On le crame. Mais... C'est un ordre. On le crame. Vous le mettez dans un coin où il a tout cramé sur la table graphique. là, tac, hop, et on crame. On se dira le cochon, mais c'est bon. Ouais. Le capital a dit. Donc, effectivement, vous déplacez le corps dessus et puis, sans autre forme de procès, incinération. On a vu, c'est polluiner. Ça pue, effectivement, le cochon grillé. C'est dégueulasse. Flynn, là, il n'en peut plus. Là, il est au bout de sa vie. Il va dans un coin, il vomit. Il est raide. Ouais, mais ça ira. Si il survit à ça... Vous, concrètement, vous n'êtes pas bien non plus. Là, ça commence à faire beaucoup. Pourquoi ? Ouais, moi, j'essaie vraiment de m'occuper l'esprit en me disant, ça, c'est eux qui ont choisi. En gros, c'est le capitaine. Il m'avait demandé de réparer le truc. Donc, moi, je suis vraiment là, pas autiste, mais vraiment en mode, il faut que je m'occupe l'esprit parce qu'il y a trop... Il y a trop à gérer d'un coup. Il y a trop d'émotions. Ouais, une fois qu'on a cramé Jones, là, je vais aussi voir pour aider Davis. C'est ça. Quel est votre plan ? Qu'est-ce que vous comptez faire à ce stade-là ? Donc, vous êtes dans la passerelle de commandement. Le sas est fermé. Toi et Valérie, vous êtes prêts à réagir au cas où. Vous deux, vous êtes plutôt du côté des censeurs. Toi, tu es en train de bricoler sur tes postes de pilotage. Il y a Flynn dans un coin qui est au bout de sa vie. Clayton, elle pipe pas un mot, elle ne dit rien. Donc, c'est Jones qu'on vient de cramer, là. Ouais. C'est celui en second. Ouais. Puis, vous aviez enlevé vos scaphandes, enfin, vos casques, mais vous pouviez les accrocher. En fait, il y a une espèce de mousqueton sur le côté de vos combis. Puis, vous entendez tous une petite voix. Il se passe ! Il y a carré pour des ! Ah oui, purée ! Ouais, il y a Leighton ! Ouais, il y a quelqu'un ! Mais on ne l'a pas en plus à l'oreille. On ne m'a pas précisé que vous laissiez le truc, alors moi... Ouais, je suis chiante. Ah oui, c'est lui. L'Iron Sham. C'est l'intentionnel ! Tu sais qu'il s'était posé sur la console avec son donut et puis ça... Ouais, bien sûr, ouais. Ouh ! Ouais, bah lui, il est dans notre vasso, il a bien. Ouais, ouais. Enfin... Vous entendez juste sa voix, mais il faudrait effectivement juste mettre votre système comme histoire de pouvoir pouvoir... Voilà, pouvoir communiquer. Clique ! Wow ! Bon, j'arrive ! Vu que vous ne répondez pas ! Non, on ne vient pas ! Ici, le capitaine Miller ne vient pas ! Comment ça, je ne viens pas ? Non, ici, on est vraiment... On est cloîtrés dans la pachetrelle de commandement. Non, mais excusez-moi, capitaine, sauf votre respect, vous n'avez pas répondu pour un moment. Moi, là, je suis en train de descendre, là, je suis dans l'ombilicale ! Remonte tout de suite, il y a des créatures et le sas est fermé et verrouillé. Quoi ? Il est à moitié soudé, le sas, tu ne pourras pas rentrer. Mais non, je les laisse soudés. Jean-Michel ennuie. écoutez, je ne comprends rien à votre truc, tu n'es pas un lait de créatures, j'arrive. Puis derrière lui, vous entendez le du sas qui s'ouvre. Ah, merde. En plus, on perd notre vaisseau, quoi. Ah ! Du coup, il faut absolument réparer ce vaisseau. Ouais, je crois qu'on n'a pas trop le choix, quoi, en fait. Il faut qu'on répare ce vaisseau, puis on arrive à une station de la Wayland et j'imagine qu'ils seront vachement bien équipés pour nous accueillir, même s'il y a des espèces de trucs chelous, quoi. En espérant de ne pas devoir sortir d'ici pour aller réparer autre chose. Je commence un petit peu à baliser, quand même. J'ai quand même suce de stress, il n'y a rien qui fonctionne comme je veux, à part que les gens m'écoutent. Du coup, je tripote mon insigne pour essayer de me... Mon objet fétiche de me remettre un peu de mes émotions. Je le regarde et je me dis... Faut chier, la corporation. Moi, je commence gentiment à avoir deux, trois petites infos. Puis en fait, ce que je me rends compte, c'est qu'on est dans un très grand vaisseau. Puis le problème là-dedans, c'est qu'on ne peut pas rester là-dedans à d'éternat, mais il va falloir bouffer, il va falloir... Si, on doit vraiment... Donc, je commence à dire capitaine, moi, au niveau du travail, ça avance. Maintenant, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il va falloir qu'on trouve vite une solution par rapport à nous parce que là, déjà, il y a Clayton qui arrive. Non, Clayton qui arrive, il y a Sébastien. On fait quoi ? Donc, il va arriver à la jonction B1 juste à côté de nous, là ? Ouais. Comme nous. Le truc, c'est que là, si on arrive à réparer le vaisseau, on va pouvoir contacter Wayland, leur dire où on est, puis ce qui se passe, puis ils vont assez vite réappliquer, j'imagine. Ils peuvent répondre direct ou il y a un délai de machin, vu que... Non, ça peut être fait en direct, mais je vous rappelle que le système de communication est HS. Pour le réparer, il faut réparer les antennes extérieures dont il faut sortir du vaisseau. Moi, je suis en train de réparer, mais juste pour essayer de piloter le bousin, quoi. On n'est pas du tout qu'il y a un délai. Alors, nuance, toi, tu es en train de travailler sur les postes de pilotage. Par contre, il faudrait relancer les moteurs, ce qui n'est pas le cas actuellement, c'est juste l'inertie qui fait bouger le vaisseau. Et les moteurs, ça se répare... À l'extérieur ? Non, ça se répare sur le pont C. Oui, mais vu que ça est si important, moi, je pense que vu que ça est si important pour eux, ils vont venir nous chercher, non ? Ou je suis un peu naïve, là ? Ah, oui. Je pense qu'ils se sont restés pendant 73 ans. qui va nous chercher ce vaisseau, ça fait 70 ans qu'il tourne, on l'a trouvé seulement maintenant. On a vouloir dire qu'on est là, à moins qu'il y ait un gars qui fait l'autostop à côté, on n'aura rien avant... Non, mais ça peut être une année. Une année, quand même. Ah, excusez, je suis très premier d'année, en fait, c'est pas ça. Ça fait comme... Il n'y a pas d'aide à moins d'une année de notre position. Donc, de toute façon, on doit se débrouiller tout seul. Là, il n'y a pas moyen. Bah, écoutez, Barbecue, quoi. Il va falloir sortir. On ne peut pas rester à l'éternum. Moi, je mets le scaphandre, juste histoire de... Enfin, je mets le truc... Leighton, essaie de te... Je ne sais pas ce que tu fais, mais manne-toi le cul. Actuellement, on est sur le pont B, on est vers le... Quoi ? On descend au pont B et nous, actuellement, on est au poste de pilotage. Fais-nous signe quand t'arrives. Ok, pont B, j'arrive. Là, on vérifie l'essenceur. On n'ouvre pas cette porte. Non, mais pour Leighton, ouais. De toute façon, il faudra bien qu'on sorte à un moment donné. Il y a des caméras et des senseurs. On peut checker avec les senseurs s'il n'y a personne. Ouais, mais c'est rapide, ces machins. Mais on va devoir sortir, dans tous les cas. On n'a pas le choix. Il faut sortir. Ah, mais je comprends que c'est chiant. Moi aussi, ça me brûle les noix de devoir sortir, mais il va falloir qu'on sorte, quoi. Est-ce que tu veux vraiment finir comme Jones ? C'est une menace. Non, c'est en fait. Je pense pas que je vais finir comme Jones, non. Donc, on va sortir. qui émerge un peu de sa torpeur et qui vient vers vous. Capitaine, excusez-moi, mais je veux bien que vous ayez une mission et je sais même pas d'ailleurs ce que c'est votre mission. Je pensais que vous étiez une mission de sauvetage, mais en vous écoutant, évidemment, c'est pas tellement le cas. Je veux dire, vous avez un vaisseau à côté, on est menacé par ces bestioles, on peut pas simplement repartir. Je veux dire, si Wayan Dutani veut récupérer le vaisseau, on sait maintenant où il est, on peut leur indiquer la position. Mais là, le problème, c'est que vu qu'on a Leighton qui vient de prendre le cordon ombilical, on n'est même pas sûr si la bestiole, si notre vaisseau n'est pas déjà infesté. On ne sait même pas combien on a. Là, tu t'en as vu combien. Mais justement, s'il vient d'arriver maintenant, autant y aller tout de suite pour éviter de prendre ce risque. Le temps qu'on a discuté, ça se trouve, c'est déjà... De toute façon, maintenant, on le fait et là, on prend du temps. Maintenant, il faut... Après, c'est une question de statistique. Je suis désolée. Nous, on n'est plus que quatre de notre équipage d'origine. Moi, franchement, je ne veux pas prendre le risque. Ah, moi, je suis d'accord. Il faut fuir, franchement. Enfin, on va pouvoir pas rester notre vie. Enfin, je veux dire, même une paye ne vaut pas nos vies. Mais c'est quatre. C'est quatre fois la paye. Non, et ce vaisseau, ce vaisseau est extrêmement important. Nous allons prendre ce vaisseau. Notre vaisseau est sûrement... C'est quand même un peu con, parce que, enfin, on pourrait prendre... On a la plus grande majorité de ce qui nous a été demandé. On l'a, donc on pourrait se casser, quoi. Puis on leur dit où est le vaisseau, puis ils se démerdent. Puis au pire, ils ne nous donneront que deux fois la paye, puis ça va, quoi. En même temps, c'est le capitaine. C'est un peu lui qui choisit. Donc moi, je prends un petit peu. J'essaie de venir un peu de ton côté, parce que tu as toujours été là pour me soutenir. Donc il y a vraiment ce lien où j'essaie de... Non, mais en même temps, ça reste le capitaine. C'est chiant. Mais du coup, il va te dire OK, va te donner cette bestiole, puis tu vas y aller. On ne parle pas de ça. Il réfléchit quand même pour qu'on puisse survivre. C'est juste que maintenant, il faut qu'on réfléchisse tous ensemble. Enfin, Wilsom, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Non, mais je m'excuse de revenir avec ça, mais c'est quoi votre intérêt à vouloir absolument ramener ce putain de vaisseau ? Enfin, vous avez quoi à y gagner là-dedans ? Je commence à être partant de reprendre le monteur et d'y aller. On va crever si on reste ici. Ouais, je commence à être d'accord. Bon, ça va, Wilson ? Disons que si on n'aurait pas réparé ce vaisseau et qu'on n'a pas le nôtre, on est double kit carton. On va ta main levée ? Qui est pour tenter une percée jusqu'au Montero ? Clayton, ne lève pas la main. Valérie, moi, je fais ce qu'on dira de faire. Donc, on a combien alors ? Qui a enlevé la main ? Ou deux ? Ça fait trois. Flint ? Valérie, elle ne se prononce pas. Clayton dit non. C'est con, vous êtes à trois comptes, trois. Il va falloir faire ton job, Captain. T'inquiète, tranche. Bah, t'as qu'à voter aussi. Bah, moi, je vais être pour rester. Alors, on reste. Les intérêts de la compagnie. Ok, très bien. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour relancer les machines du vaisseau ? Donc, aller sur le pont C au niveau de... Comment ça s'appelle ? Les réservoirs de refroidissement. Parce que là, en l'état, si vous relancez les moteurs, comme il n'y a pas les cellules de refroidissement qui sont en fonction, ça part en surcharge et puis ça pète. Ok. C'est quoi ? Un réservoir de refroidissement ? Ouais. Et du coup, il y a quatre moteurs, c'est ça ? Oui. Ah, puis il y a encore un réacteur nucléaire qu'il va falloir aussi relancer ou pas ? Qui va aussi relancer. En tout cas, ce serait bien de jeter un petit coup d'œil sur le touman. Maman, on a une situation de qui est-ce qui est actuellement déficient au point de vue mobilité du vaisseau ? Est-ce qu'il y a des réacteurs ? Est-ce qu'il fonctionne ? Est-ce qu'il faut actuellement relancer ? Réacteur semble être en fonction. Réservoir de refroidissement à remettre d'urgence en état. Ok. Ok. Condit d'entretien, passerelle. Bah, capitaine, dans tous les cas, il va falloir sortir d'ici. De toute façon, il faut qu'on sorte. Moi, j'ai encore pour quelques heures de travailler sur tout ce qui est au point de vue de navigation ou que ça va vous devoir. Est-ce que je continue à faire ça ? Je viens avec vous ? Qu'est-ce que vous faites ? Il faut continuer à réparer ça. On vous prie. Qui fait quoi ? Qui va ? Ouf. Donc, de toute façon, pour réparer les réservoirs de refroidissement, il faut une technicienne. C'est une blague ? Pas un nom. Je vois qu'il y a un conduit d'entretien juste à côté, là. Tac. Est-ce que tu... En regardant les plans, est-ce que tu vois un déconduit ? Est-ce qu'elle peut voir des conduits... Conduit d'aération ? Voilà. Qui pourraient rejoindre, par exemple, le réservoir. Ah, parce que... Je suis censée prendre les conduits d'aération. Tu préfères affronter la bête d'or ? Il est drôle, ce capitaine. Ouais, je veux bien y aller. Si tu me donnes, genre, trois de tes quatre parts, là, une fois qu'on est sorti de là. Trois de mes quatre parts. Ouais. Non, parce que bon, toi, tu vas rester là, tranquille, dans le poste de commandement. Puis moi, je suis censée aller là-bas, m'exposer à ces bestioles. Alors que moi, en fait, j'aimerais me casser de là. Tu vois ? Donc, il faudra une petite motivation. Sinon, j'y vais pas, quoi. On te donnera les parts du prochain qui meurt. Ouais, alors tu me mets... Va pour deux parts. Alors tu me mets tout ça par écrit, alors ? Va pour deux parts. Ok, bah j'y vais une fois que tu me réécris ton... Dans vos coms, vous entendez... Ah ! Ah, putain. Ah ouais, non, moi, je sors pas, là. Vous entendez la voix de Cham qui hurle. Impossible. Ah, Layton ? Ouais. Ouais, ok. Ouais, je suis désolée, mais moi, j'y vais pas, là. Layton, Layton, tu m'entends ? Et qu'est-ce qui t'arrive ? C'est quoi ? Tu m'entends ? Layton ! Est-ce qu'on peut regarder avec les caméras de sécurité ? Ouais, on voit avec les caméras. C'est encore quelque chose qui doit pas être très loin, de toute façon. Oui, absolument. En fait, vous arrivez à le repérer. Il est... En fait, si vous regardez sur le pont B, vous avez le puits de jonction B1 et sur le passage qui est sur la droite, donc à côté du vestibule 2, vous le repérez en fait au sol dans une mare de sang. Ah ouais, c'est tout près de nous, là. Non, non. Ouais, c'est en face de la porte. Alors, je suis navrée, mais là, moi, je sors pas. Il y a Valérie qui regarde par le hublot. Je vois rien, là, en l'état. On a entendu des bruits de pas, quelque chose ? Quelque chose, non ? Non. Bon, il n'y a pas à s'en dire de tous les cas. Les sas, ils sont assez épais aussi. Ah, d'accord, ouais. Quand on t'en parle. C'est-à-dire, quand tu te parles de l'autre côté, t'entends vaguement un bruit étouffé. On pique le capteur de mouvement. Est-ce qu'on a quelque chose ? Non. Ok, il faut quand même tenter une sortie, en tous les cas. On a entendu un bruit du détecteur de mouvement. Non, puis en même temps, vous étiez focalisé aussi sur la question. Il y a Flint qui fait, je suis médecin, je vais peut-être quand même essayer d'y aller, il faut juste que quelqu'un vienne avec moi avec une arme. Valérie. Ok. Donc, le sas, il part les deux. Valérie qui passe devant, comme ça, puis vous voyez effectivement sur la petite caméra, il s'approche du corps, vous voyez Flint qui s'agenouille et qui commence à bricoler en deux trucs et qui très rapidement fait. J'imagine qu'ils reviennent. Visiblement, ils sont encore en train de bidouiller. Enfin, je ne sais pas, Flint est en train d'essayer de regarder quelque chose, mais bon, tu vois juste... Je les rappelle et puis, il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance parce que là, on va pas rester toute notre vie. Il y a Valérie qui fait, ouais, on arrive. Qu'est-ce que vous faites, vous ? On va vérifier les caméras, voir s'ils arrivent vraiment ou bien s'ils partent en direction de notre blesso. Alors, ils sont en train de discuter, ils sont au-dessus du corps et puis, il y a Flynn qui montre le corps comme ça, vous voyez qu'ils commencent à s'exciter les deux et puis, au bout d'un moment, ça se calme. Bah oui, forcément. Et vous les voyez effectivement se barrer en direction du puits. Ok, et bah, on leur court après. Ah, putain ! On a fait ça ! On y va ! Ah, on est plus nulle ! Enfin ! C'est chaud ! Ah, les nulles ! Bah voilà, il faut qu'on essaye de partir, quoi. Non, ouais, là, il faut qu'on décide, on fait quoi ? Bah là, on leur court après parce qu'ils nous volent notre vaisseau. Bah, s'ils nous volent le vaisseau, on est vraiment... Enfin, moi, en fait, je suis en retourne, j'étais en train on a préparé mes trucs puis je vois qu'ils se barrent. C'est tout de ma gueule ou quoi ? Mordel de merde ! eh ! Et puis, désolé. Bon, du coup, je suis en train de courir puis je leur cours après, quoi. Ok. Parce que moi, j'ai rien vu, c'est-à-dire que j'ai entendu le bruit et tout ça et je les ai regardé un peu. Vous y allez tous ou pas ? Enfin, toi, toi, tu traces. C'était le premier genre ouais ! Et puis tu pars en avant. Vous faites quoi, les trois ? Bah, moi, je suis avec l'arme, de toute façon. Ouais, l'incinérateur. Ouais, moi, j'ai le fusil à pompe et le chalumeau. Après, du coup, ils sont en train de... Ok, alors, donc toi, t'es largement devant, vous, vous courez derrière. Toi, il y a Clayton qui est resté en arrière, qui te retient, qui essaie de te retenir, qui fait... Quelle sale... On accomplit la mission. Tant pis, s'ils partent. Je lui penche l'incinérateur et puis je lui fais les intérêts de la compagnie. Puis je la pousse là-dedans Justement ! Et puis je me tire. Tu lui tires dessus ? Non, non, je me tire. Ah, ok. Avec les autres. Mais je... Ok. Très bien. Vous courez. Ils ont un petit peu d'avance quand même. Donc, vous rochez, par contre... Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous n'avez pas besoin de remettre vos scaphandres puisque maintenant que l'ombilique est bien arrimée dessus, il n'y a pas de dépressurisation. On peut passer comme ça. Vous courez. Ils ont pas mal d'avance. En fait, toi, quand tu arrives au niveau de l'ombilique, tu les vois qui sont en train de rentrer sur le mont terreau. Tu cours ? Enfin, tu cours. Bah oui, en fait, je continue de courir. J'essaie vraiment de les rattraper pour essayer d'arriver aussi en même temps que sur le vaisseau. Tu vois, juste à un moment donné que tu as Valérie qui se retourne comme ça. Allez-vous faire foutre ? Si vous voulez cremer là, bah cremez tout seul ! Ils continuent à courir. Allez, jetez-moi un D6 tous. Dites combien vous faites. le gars blasé. Cinq. Trois. Quatre. Vous deux, vous êtes très très motivés, donc vous êtes en tête. Vous courez en tête. Oui, mais attends, c'est pas fini, c'est pas fini. donc vous arrivez sur le Montero, vous les suivez pas très très loin. Ils sont toujours en train de courir vers une direction visiblement le poste de pilotage. Vous rushez, vous rushez, vous arrivez sur la passerelle, ils se retournent les deux, Valérie qui vous met en joue et à ce moment-là, vous entendez des sirènes. Tout, 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 l'éclairage qui repasse au rouge et vous entendez la voix de maman. Surcharge des moteurs atteintes. Le vaisseau s'autodétruira dans H moins dix minutes. Et pour la peine, et c'est là qu'on va faire une pause. Non, par contre, je vais vous mettre le compteur. Fuck it ! Je vous mets le compteur. Mais c'est le Montero qui va péter ? C'est le Montero qui va péter. Nous, on l'entend aussi ? Vous l'entendez aussi. Je vous le mets comme ça, comme ça vous le voyez. Les gars, les gars, on revient. Précision. État de situation. Le Montero, il peut se déplacer, les moteurs sont... Tout va bien. Je vous rappelle que le chroniste, vous n'avez pas réparé les moteurs, il ne peut pas bouger. Il y a l'ombilicale qui relie les deux. Il vous reste. 9 minutes 30. Que faites-vous ? On coupe l'ombilicale. On revient dans... Enfin, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a moyen de... C'est le nôtre qui va péter ? Oui. Est-ce qu'on peut désamorcer ça ? Oui. Normalement, quand il y a une phase d'autodestruction lancée, jusqu'à 5 minutes avant l'explosion, vous pouvez faire... Ok. Mais putain, vous êtes complètement cons, mais on... Qu'est-ce qu'il faut faire ? On ne peut pas se sentir. Il faut aller dans la salle... Enfin, l'équivalent des... Comment s'appelle mon bébé ? Le réservoir de refroidissement. La même chose qu'il y a sur le... Est-ce qu'on est tous habilités à le faire ou est-ce que c'est juste le capitaine ? Non, c'est le capitaine, ça. Ok. Capitaine... Go, go, go ! Ok. 5 minutes, il est au réservoir du coup. Moi, je suis... Il n'est pas indiqué sur votre plan, mais c'est en gros, c'est le pont qui est juste en dessous. Ok. Et puis Valérie, et puis... Alors, eux, ils sont en mode panique. Il y a Valérie du coup qui baisse son flingue. Ok. On est tous dans le même bateau. Je vous assure que ce n'est pas nous qui avons fait ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ? Ben, on départ. On y va. On va directement de façon... On va... On demande à maman si elle peut juste voir si on n'est que 5, 6, 7 dans ce vaisseau. Et si oui, on enlève le cordon, là. Le truc, là. Non ? Ouais. Alors, oui. Simplement, là, vous êtes sur votre vaisseau qui va péter. Ouais, mais si on désamorce le truc, il ne pète pas. Ouais, mais il nous reste 3 minutes 15. Mais c'est juste une carte à rentrer. Il faudrait pas dire quelque chose. Non, c'est juste un code à rentrer, effectivement. Alors, oui. Bon, ok. Dites-moi exactement ce que vous faites. Mettez-vous d'accord et dites-moi ce que vous faites. Alors, du coup, moi, je cours jusqu'au... Mais dans le sens où si on va là-bas, on rentre le code, ça va pas péter. Théoriquement, c'est comme ça que ça se passe. Ok. Alors, moi, je cours vu que je suis le seul pour le faire. Je cours en direction. Il n'est pas très grand notre vaisseau non plus. Non, mais c'est l'entéro qui va péter. C'est le nôtre. Il y a une surcharge de moteur du nôtre. D'ailleurs, c'est hyper chelou parce qu'il n'y avait pas signé avant-cours, rien. C'est ça. C'est que moi, je suis vraiment interdit, je suis devant eux. Je me disais, mais c'est pas vous qui avez fait mes en route ça. Je vous assure que non. 2 minutes 30. Bon, du coup... Just saying. Je demande juste à maman est-ce que c'est possible de désactiver l'octue de l'destruction manuellement ? Tu demandes ça à moi, moi, maman ? Désamorçage possible jusqu'à 5 minutes avant l'explosion. Ok, est-ce que... Go, quoi. Dépêche-toi. Est-ce que j'arrive à le faire en 2 minutes ? Tu cours. Putain, vas-y ! Jette ta vie. Agilité. Agilité, mobilité. Agilité, mobilité. Au pire, on a 5 minutes pour essayer de se rebarrer dans l'autre vaisseau aussi. Moi, je monte dans Dési, moi. Tu veux faire quoi ? Je sais pas, me barrer. Ah ouais. Bon, ben les gars, on va courir. Non, mais tu peux tenter. Ok. Vas-y, je vous prendrai. Mais c'est la course de ta vie. Tu cours, tu traverses toutes les coursives. Tu penses même pas à la possibilité qu'une bestiole se soit infiltrée aussi. Rien à foutre sur ce coup-là. Tu cours, tu cours, tu cours. T'arrives dans le réservoir de refroidissement. Ça ressemble vraiment à ce qu'il y a sur le Nostromo à la fin de Alien. Donc avec cette espèce de tablette console qui s'ouvre comme ça avec les 4 petits réservoirs. T'arrives, tac, tu plantes ta carte de code dessus. Tu tapes le code d'urgence. Et rien ne se passe. Du coup, le Dési, il est où par rapport à moi, là ? Il n'est pas très, très loin. Ok. Alors, je leur dis à tous fuyez dans l'autre vaisseau parce que celui-là il va vraiment exploser. Je ne peux rien faire. Et moi, je cours en direction du Dési parce que c'est le seul truc que je peux atteindre. Alors ? Tu n'arrives pas à revenir. Tu as encore le temps. Ouais, tu as le temps de revenir. Ah, 5 minutes 55. Ouais, tu reviens puis on revient dans l'autre. Ça va pas péter dans ça. Ça va pas péter dans 5 minutes 20. Non, vous avez 5 minutes 50. Par contre, je vous rappelle encore une fois la situation. Le Montero, il peut se déplacer. Le Cronus ne peut pas se déplacer. Ils sont synchronisés en termes de vitesse. Ouais, il faut que l'autre, il parte. Il faut que le nôtre, on l'envoie pour qu'il se casse. Pour qu'il explose. Exactement. Surtout qu'il y a son putain de chargement d'hélium machin et que ça va faire gigabarrage. Justement, c'est pour ça qu'il faut qu'on l'envoie. Donc, il faut qu'on... Donc, moi, je me mets déjà... Je me prépare déjà aux consoles de pilotage et tout ça. Moi, je vous dis, le plus simple, c'est soit vous passez le cordon ombilical ou vous utilisez Desi. Il faut qu'on utilise Desi pour qu'on puisse se barrer. Vous, vous vous barrez le plus. Et je ne sais pas comment après je vais faire. Non, mais toi, tu prends... Nous, on ne descend pas l'ombilical. T'as pris 30 minutes d'oxygène. On coupe l'ombilical. On descend vite. Puis maman, elle enlève le vaisseau. On ferme la porte et puis ça arrachera. On s'en fout. Bon, moi, je commence à passer l'ombilical. Toi, tu lances. Toi, tu lances. Toute possibilité de pilotage automatique annulée. Ah ouais, bien sûr. Ouais, donc là, justement, je passe gentiment au manuel et du coup, je prépare déjà mon truc pour qu'il y ait un truc qui puisse se barrer comparé au Montéro. Oui, sauf que là, ce que tu viens d'entendre, c'est... Pilotage automatique n'est plus possible. Ce qui veut dire... Que quelqu'un doit rester... Voilà. Mais il ne peut pas juste mettre en avant le truc qui est plus discussant. Non. Non, ce n'est pas comme un hors-bord. Non, puis tu sais, tu mets avec un... Je ne sais pas, je vais chercher un... je ne sais pas, un manche à balai et puis j'essaie de caler sur la pédale d'accélérateur. Non. Ah, putain ! Vous êtes sur la passerelle de commandement. Flint, tu viens de réaliser ça. Il reste 4 minutes. Fuck. Non, c'est plus du cul. On est d'accord que si on revient sur l'autre vaisseau et qu'il explose alors qu'ils sont à côté, tout explose. Ah, non, tout kippate. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Tout kippate. Ok, ok, ok. Du coup... Bon, bah, qui se sacrifie ? Bon, bah, barrez-vous, 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 con de mime. Je vais faire ce truc. Barrez-vous, fuck. On s'en fout. On s'en fout. Tu prendras ma part. On s'en bat. Allez, 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 barrez-vous, barrez-vous, barrez-vous. Donc, je suis en train de... Donc, en final, moi, je suis vraiment en train de me rendre plus ou moins compte de ce qui se passe. En même temps, je me rends compte que c'est la dose d'adrénaline de ma vie. Je n'ai jamais autant plané que ça. Je vais me permettre une petite pause. Ouais, je veux savoir quel est exactement ton état d'esprit. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que tu prennes cette décision ? En fait, à ce moment donné, je suis en train de me dire que de toute façon, on va tous y crever, donc autant que j'essaye de faire le dernier truc de ma life. Et puis, c'est vrai que tout d'un coup, en fait, quand je me rends compte que ce qui se passe, je n'ai jamais autant plané de ma vie, quoi. Genre, il y a le toxico qui est en moi, qui est en mode, genre, oh, putain, en fait, c'est stylé. J'ai crevé. Enfin ! Et donc, je leur dis, mais barrez-vous, barrez-vous, puis en même temps, ça me fait un peu chier, mais voilà. Ok. Donc, on se barre. D'où on se barre ? D'accord. Ok. Alors, Valérie et Flint, ils n'ont pas demandé leur reste, ils sont déjà partis. Vous courez. Ouais, ouais, on... On saute dans l'ombilical. C'est un peu ce moment où vous savez qu'il ne faut surtout pas vous retourner pour lui dire au revoir ou le voir une dernière fois, sinon vous n'aurez pas le courage d'y aller. Donc, vous rushez, vous rushez, travers ses lombilicales. Toi, tu t'installes au poste de pilotage. Bizarrement, tu es très calme. Ok. C'est... Ouais, c'est ton accomplissement d'une certaine manière. Ok, tu vas partir, mais putain, tu vas partir genre avec panache. Ouais. Puis tu vas les sauver, quoi. Ouais, c'est ça. Du moins, c'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu. Vous, vous passez dans l'ombilicale. En plus, dans le com, vous avez régulièrement les annonces de maman. Le vaisseau s'autodétruira dans H moins 2 minutes, etc. Et pour l'instant, vu que là, il y a le cordon qui est tiens, je ne peux encore rien faire. Donc moi, je suis en train de préparer des trucs, mais... Toi, tu checkes les censeurs du vaisseau. Tu vois, en fait, tu les vois évoluer, passer dans l'ombilic. Une fois qu'ils sont passés, toi, tu es la dernière à passer. Tu lui fais un signe comme ça en direction des caméras. Tac. Tu refermes. Tu resoudes. Tu resoudes. Ouais. Bah oui, bien sûr. Ok. Bah là, du coup, moi, je passe son manuel, je tourne ma casquette et du coup, je fais un truc vraiment... Autant qu'on peut faire avec un truc de 600 mètres de long et du coup, c'est vrai, je suis vraiment en train de partir et je punch le truc le plus fort possible en sachant que chaque mètre en plus que je peux faire, c'est du bordel en moins qui pourrait se prendre dans la gueule. Dans ta tête, en même temps, tu calcules, attends, les containers qui sont en bas donc il faut que je fasse telle distance ou que je m'assure que putain, je ne peux pas me planter, je vais partir mais il faut que je parte seule. Il y a tout qui se passe en même temps dans ma tête. En fait, j'ai eu l'instant émotion plus ou moins mais là, tout d'un coup, il y a tous mes trucs de pilotage qui prennent le dessus donc là, il y a tout qui se passe en même temps. C'est comme si j'arrivais à piloter 25 choses à la fois. Il y a des chiffres qui passent devant mes yeux et je suis vraiment là et tout d'un coup, je suis juste en train de me rendre compte que putain, c'est pour ça que je me suis engagé. C'est le truc de ma life. C'est trop bien. C'est un putain de poids lourd d'un milliard de tonnes mais en même temps, c'est le truc le plus stylé que j'ai pu faire de ma life. Exactement. Puis en même temps, tu n'as pas forcément une vie toujours facile mais là, tu vas partir en faisant le geste ultime. Tu vas te sacrifier pour les autres. Du coup, je suis là et je prends ma dernière petite lampée de trucs et du coup, je vois des couleurs qui n'existent pas. Je suis au taquet. Je pars super loin. Vous, vous êtes repartis dans le vaisseau. Vous êtes allés vous enfermer sur la passerelle de pilotage puis vous regardez par la vitre, la baie comme ça. Vous voyez le montero qui s'éloigne petit à petit. petit à petit. Toi, tu as lancé le truc, tu es installé dans le fauteuil, tu es prêt. C'est bon. Et il y a un moment donné, vous devez, vous fermez les yeux d'un coup, ça explose, c'est super violent. Vous avez cette lumière tellement forte que vous êtes obligés de faire comme ça. Vous n'arrivez pas à regarder une explosion dans l'espace. Il n'y a pas de bruit. Alors que c'est vrai que par réflexe, vous vous attendiez à un truc pétaradant mais non, il n'y a pas de bruit. Par contre, vous vous prenez l'ombre de choc donc vous tombez à terre, vous sentez le chronus qui bouge comme ça, qui vibre. Il y a un deuxième explosion, ça part dans les couleurs violet, bleu, rouge. Vous imaginez tout à fait tous ces rayons gamma qui vous foncent dessus et qui foncent sur le vaisseau. Et puis finalement, ça se réduit comme ça et puis plus rien, le noir dans l'espace. Parti avec panache. Parti avec panache. Et on va se faire notre deuxième pause. Je pense qu'on a besoin de respirer. Du coup, on va aller boire un café et on va se retrouver dans... 20 minutes. 20 minutes, dit la régie. À tout à l'heure. All right. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Je suis désolée, je t'ai obligé de la mettre. Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501